Bon, alors, qu'est-ce qu'on va regarder à présent ? Ma vidéo avec Bégaudeau que je n'ai jamais re-regardée, rencontre avec François Bégaudeau, 4h46. Voilà, donc pour situer le contexte, c'est une interview qui a eu lieu le 22 février 2022, le jour du début de la guerre en Ukraine. Un son de gauche, une interview avec images de gauche, son de centre-gauche, un son un peu case-neuvien. Si vous voulez. Pour situer le contexte, du coup, c'était à Corté, à la fac de Corté, on avait une préparation absolument abominable, c'était catastrophique, il y avait des problèmes d'Internet dans tous les sens, enfin bon, c'était absolument catastrophique, mais on a réussi finalement à faire ça. Oui, c'était en Corse, ouais, c'était en Corse. Voilà, donc ma discussion avec Bégaudeau, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous ? Les cheveux, c'est n'importe quoi. Le petit retard dû à des problèmes techniques, on est là, on est ensemble, a priori, tout fonctionne, tout va bien. Nous recevons François Bégaudeau, on va déjà remercier Julien, qui a, voilà, qui nous fait coucou là-bas. Julien, SO Julien. Alors après, ne vous inquiétez pas. Et évidemment, François, d'être là, on est en Corse, on est à Corté, aujourd'hui. Je me souviens qu'au début, je m'étais dit, plutôt que de lui faire une intro en mode, oui, François, tu es un écrivain qu'on adore et tout, je crois que je lui ai mis une balle dès le début, il me semble. Il me semble que j'ai mis un... C'est fou, je ne te reconnais pas de profil, là. Vous n'avez que l'habitude de me voir comme ça, vous ne me voyez pas comme ça ? Pourtant, c'est moi, là. Et en plus, c'est en barbe. ...de Corté, à l'université de Corse. Écoute, François, un plaisir déjà de te recevoir, parce que, voilà, tu es quand même une figure de la gauche qui va au contact, qui va au front, donc ça, ça nous fait plaisir, on aime beaucoup. Je peux dire tout de suite que c'est un grand plaisir de te recevoir. Écoutez, oui. Parce que je t'écoutais beaucoup sur une radio. Il m'écoutait beaucoup, il a dit, attendez, je monte le son à fond. Je monte le son à 80 000 %. C'est maintenant dans les années 2010. Réécoutez, attendez, réécoutez. François. Moi, je peux dire tout de suite que c'est un grand plaisir de te rencontrer puisque je t'écoutais beaucoup sur une radio qui s'appelait Ici et Maintenant dans les années 2010 et que tu m'as fait, entre autres, découvrir Bernard François. Il m'écoutait beaucoup. François Bégaudot, ce simp. C'est moi qui suis ému. Attendez, vous n'avez pas entendu, là ? C'est lui qui est ému, il a dit. Un grand plaisir de te rencontrer puisque je t'écoutais beaucoup sur une radio qui s'appelait Ici et Maintenant dans les années 2010. Regardez mon sourire, je suis trop content. Je suis trop refait qu'il me dise ça. Entre autres, découvrir Bernard Fréau. Donc, c'est moi qui suis ému aujourd'hui. Là, je suis... On ne peut plus ému, moi, de même. Excellent. Vous l'avez entendu. C'est bon. Je n'ai rien à rajouter. Écoute, François, moi, je n'ai rien à rajouter. Vous avez vu comme je suis modeste. Il m'a saucé de fou et je lui ai dit, oh, je suis ému. Merci. Allez, passons à la suite. Merci pour les compliments. Je suis dans le vif du sujet. Le monde est en feu. La planète brûle. Le fascisme est à nos portes. Tout va mal. Et toi, tu as écrit un livre. Donc, qu'est-ce que tu espères accomplir en écrivant des livres dans ce monde où, finalement, le capital détient absolument tout ? Une sorte de... C'est vraiment déchaîné. Je ne sais pas ce que j'avais. Je me suis dit, il faut que je commence par un tacle. Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Que nos dystopies nous dominent. Il n'y a que quelques mains qui semblent tenir toutes les cartes et qui nous empêchent d'agir. Donc, voilà. Est-ce qu'écrire un livre, c'est ce qui va nous aider, ce qui va nous sauver ? Est-ce que... Voilà. Quoi ça sert ? Pourquoi es-tu là ? D'abord, premièrement, je pense que... J'ai dit, pourquoi es-tu là, quoi ? Sur l'état du monde que tu décris, moi, je pense qu'il y a quand même toujours des brèches et que je pense qu'on attribue quand même toujours un peu trop à l'ennemi sa capacité totalisante. Alors, peut-être qu'il y vient grâce à des techniques de contrôle extrêmement sophistiquées qui sont en train de se mettre en place, qui se sont déjà mis en place. Peut-être. Mais jusqu'à preuve du contraire, par exemple, toi et moi, on est en train de... Il te cimpe et tu lui tires une balle, c'est toxique. Ouais, de fou, hein. De fou. Mais vous savez comme il a bien pris, en plus, ça, c'est Bégaudot. Bégaudot, il n'a pas peur des tacles. Il aime les tacles, Bégaudot. Il aime quand ça joue rugueux. Discuter. On est des gauchos et on va discuter. Kali a deux doigts de le renvoyer sur le continent. Oui, j'étais à deux doigts de lui dire, bon, François, on est en Corse ici, là. Qu'est-ce que tu fais là ? Et, bon, jusqu'à preuve du contraire, les flics ne vont pas débarquer, le capital ne va pas nous envoyer à la troupe, etc. Enfin, il faut toujours le rappeler quand même pour ne pas s'aider à une sorte, je dirais, non pas de parano, mais disons ce qui serait un mauvais diagnostic, en fait. Parce qu'il faut d'abord poser un bon diagnostic sur l'adversité. Après, sur le livre, je peux faire une réponse simple pour moi. Les livres, dans, disons, la lutte générale, les rapports de force qu'on essaie de mettre en œuvre… Ils me répondent trop sérieusement en plus, j'adore. Merci beaucoup, Lord Saumon 1, bienvenue à toi. Complètement quantité négligeable, voire nulle. Donc, moi, je pense assez au clair avec cette affaire depuis le début, depuis que j'en décris, y compris des livres plus politiques comme celui-ci. Franchement, je ne me fais aucune illusion sur l'utilité d'un livre, aucune. Alors, j'ai l'habitude de dire… Il est d'accord avec moi, ça ne sert à rien. Écrire des livres, ça ne sert à rien. Enfin, je force. Mais c'est marrant sa réponse parce que ça me fait penser à un truc auquel j'ai pensé tout à l'heure quand on discutait avec Raze et après, j'ai esprit d'escalier. Du coup, j'y ai pensé trop tard. Mais c'est cette idée, oui, voilà, l'hégémonie de l'extrême droite quand on parle de démocratie et tout, de dire si on fait voter les gens, vu qu'il y a une hégémonie d'extrême droite dans les médias, parce que finalement, les gens ne vont pas voter forcément d'extrême droite. Je pense que c'est sous-estimer, enfin, c'est surestimer la puissance de l'extrême droite en termes d'influence, en termes de pensée et tout, et sous-estimer notre capacité aussi à convaincre et notre capacité à discuter, à faire entendre des arguments qui valent la peine d'être entendus, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas ni doomer dans un sens, ni se réjouir trop dans l'autre. C'est-à-dire le côté, on va tout gagner une fois qu'on aura la démocratie parce que tout va devenir de gauche, non, ça c'est clairement faux. Mais penser qu'à l'inverse, les gens ne voteraient que pour l'extrême droite tout le temps et n'auraient que des idées d'extrême droite, je pense que c'est aussi une généralisation qui peut nous faire du mal parce qu'on a tendance à se penser assiégé par des fachos dans tous les sens, alors qu'en fait, la plupart des gens ne sont pas vraiment racistes, ils le sont plus par une forme de racisme sans dents, comme dirait l'autre, qu'une vraie forme de racisme politique, etc. Donc c'est important d'avoir conscience de ça quand même, d'avoir conscience que les choses bougent en fait et il n'y a pas une hégémonie absolue et absolument inamovible qui s'oppose à nous non plus. Mais ça passe un peu pour de la provoque alors qu'en fait, on ne peut plus s'inscrire qu'à quoi sert un livre ? Il sert d'abord à son auteur. Son auteur a trouvé là un matière à exprimer une sorte de joie, de vitalité. Voilà, moi je me sens plutôt heureux quand j'écris. Ça me satisfait beaucoup d'écrire. C'est parfois un peu douloureux, parfois un peu dur et parfois on a l'impression d'écrire de la merde. Mais enfin globalement, ça me procure plutôt de la joie. Donc c'est à ce titre-là d'abord que j'écris des livres. Et ça suffit en fait, c'est une raison suffisante pour en écrire. Après, si jamais ça peut intéresser des lecteurs, c'est du plus. Alors peut-être que ce que je pourrais dire... J'ai posé une question troll et il me répond, une réponse trop bien, trop argumentée et tout, super précise, j'adore. Convenable, ça ne change absolument rien à la donne générale des rapports de force, j'en suis convaincu. À quoi peut servir un livre par exemple comme celui-ci ou d'autres livres que toi et moi on aime lire ou d'autres auteurs, peut-être à affiner, à muscler la capacité analytique des gens qui sont déjà convaincus. Je pense qu'un livre ne convainc jamais quelqu'un qui n'est pas convaincu. Jamais, jamais, jamais. En revanche, moi c'est cet usage-là que j'ai quand je lis Lordon ou Friot ou d'autres gens, tu vois, Lagannerie, plein d'autres. J'ai l'impression qu'il me muscle, quoi. Il me muscle, il me permet d'être davantage clair sur l'analyse que je fais du monde, du réel, voilà, ça sert à ça. Cali, déjà dans les cordes, qui se dit mince, je vais devoir lui mon cerveau. Non, non, c'était juste en mode, moi j'étais en mode, il va le prendre à la rigolade, me répondre par une boutade, mais non, en fait, il m'a fait une réponse très sérieuse. Et tu disais, là on discute entre nous, entre gauchistes, on est en direct sur YouTube et sur Twitch, il y a des centaines de personnes qui regardent, donc on pourrait même se dire que c'est pire que ça, c'est-à-dire que non seulement la police ne va pas venir, mais que finalement, cette discussion d'écrire des livres, de ne pas faire des streams, de faire des documentaires, des films, etc., ça participe aussi au capitalisme. Le capitalisme, on le sait bien, adore récupérer sa propre critique pour nous la revendre, pour la marchandiser et pour finalement peut-être la rendre inoffensive. Oui, oui, c'est vrai. Je pose des trop bonnes questions. C'est vraiment un très bon interview ouvert. Je connais bien, de toute façon, c'est des choses qui ont été établies depuis très très longtemps, à la fois par l'école de Francfort, par les situationnistes, par tout un tas d'autres gens, finalement, en disant qu'il n'y a pas de contre-culture. Finalement, la culture, la contre-culture est toujours intériorisée par le système. C'est tout à fait vrai. C'est des problèmes qui se posaient beaucoup dans le punk rock quand j'en faisais. Ça, c'était vraiment, on se triturait beaucoup le cerveau pour dire « Mais comment pouvait-on échapper au capital ? Est-ce qu'on n'était pas finalement, nous ? » En plus, on produisait du divertissement. Donc, en fait, pendant ce temps-là, les grands capitalistes s'amusent bien. Pendant que les éléments soi-disant subversifs font des concerts de punk, ma foi, Bernard Arnault dort tranquille. Tout ça est absolument vrai. Mais ça serait vrai de tellement d'autres choses. Je veux dire, ce n'est pas simplement la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de faire du punk rock. Ce n'est pas simplement d'écrire des livres. C'est aussi quand je m'alimente autrement que dans un système autonome, exclu ou extirpé de la sphère marchande, « Je participe à un monde marchand. » Il y a tout un tas de choses qu'on fait en permanence. Nous avons commencé par aller à l'école, par exemple. Nous avons été des grands complices objectifs d'une institution fondamentale dans le dispositif marchand, etc. Donc, si on commence à prendre des choses sous cet angle-là, je pense que ce mode d'analyse, c'est très bien de l'avoir eu une fois dans sa vie. Quelqu'un qui ne se serait pas dit ça une fois dans sa vie serait un bonnet. Donc, c'est bien d'avoir ça comme petite plateforme de départ. Nous sommes bien d'accord qu'au bout du compte, nous ne faisons de mal à personne et que même bien loin de faire du mal à personne, d'une certaine manière, nous consolidons le système en créant comme ça des niches de contestation qui sont relativement infécondes. Ça, c'est très bien de se l'être dit. Une fois qu'on s'est dit ça, je pense qu'il ne faut pas bouder sa joie. Il ne faut pas bouder son plaisir. Nous avons du plaisir à réfléchir ensemble. Elle dit « Ne soyez pas des gauchistes. Ne boudez pas votre plaisir, les gauchistes. » Nous avons du plaisir à écrire des livres, éventuellement à en lire. Nous avons du plaisir à jouer du punk rock ou à en écouter. Je prends cet exemple-là puisque je l'ai un peu pratiqué. Mais on a des musiciens aujourd'hui. Ils ont du plaisir à jouer de la musique. Nous aurons du plaisir probablement à les écouter. Oh là, ne boudons pas notre plaisir. C'est très important. Surtout, c'est d'autant plus important que je suis un peu frappé quand je vois un petit peu le continent de gauche critique ou de gauche radicale depuis contemporain, les années 2010, 2020. À quel point c'est un petit peu perdu dans ce périmètre-là, je dirais, ce que j'appellerais la fibre libertaire. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui était très dominant dans les années 60-70. On peut dire qu'on avait en gros une domination intellectuelle des marxos-libertaires, avec parfois des bisbilles entre tel ou tel pôle. Parce que les marxistes eux-mêmes n'étaient pas toujours des grands libertaires. Les libertaires s'en prenaient aux marxistes. Les marxistes disaient que les libertaires étaient des gens jouisseurs et pas sérieux. Enfin, globalement, il y avait des collusions possibles, il y avait des jonctions entre ces deux axes. Et j'ai l'impression... C'est l'année dernière, en fait. C'était en 2022. Ça s'est un peu perdu, quand même, le... Comment dire ? Je sais que la qualité d'image donne l'impression que c'est l'année 40, mais non. L'idée, par exemple, un mot a complètement disparu du corpus de gauche radicale depuis 10-20 ans, alors qu'il était absolument central dans les années 60-70, c'est le mot de désir. Ça, ça s'est complètement perdu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sais que Fouesselle vient de sortir un bouquin que je n'ai toujours pas lu. Je l'ai vu un peu à la télé, Michael Fouesselle, qui est un type dont je ne comprends toujours pas exactement où il est idéologiquement, mais qui est toujours assez intéressant. Et il vient de sortir un bouquin sur la gauche et le plaisir. J'avais aucune idée de qui il parlait, mais j'étais en mode... J'ai très envie de le lire, son bouquin. Je ne sais pas jusqu'où il pousse la réflexion, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de moment austéritaire, un peu, de la gauche critique. Et je m'en désole parce que, comme disait l'autre, du coup, pourquoi est-ce qu'on se bat ? Puisque, je veux dire, en dernière instance, moi, je me bats pour que je puisse accomplir mes désirs et qu'autant d'individus que faire se peut puissent accomplir leurs désirs dans une société et que le champ social, le corps social, cesse de brider les désirs. Donc, il faut quand même réaffirmer que c'est quand même pour ça qu'on se bat. On se bat pour que les gens puissent vivre, puissent boucler les fins de mois, pour qu'ils ne soient pas logés comme des connards, pour qu'ils n'aient pas des métiers de chiens. Bien sûr, mais ça, c'est une étape, ce n'est pas l'horizon ultime. L'horizon ultime, c'est qu'ils n'aient pas des métiers de chiens, qu'ils ne se fassent pas emmerder par des N plus 1 et des managers et des actionnaires violents, mais qu'ils puissent, par ailleurs, épanouir quelque chose dans leur vie, véritablement s'émanciper. Et donc, en termes Nietzséens, actualiser leur puissance. Donc, bon, voilà, ne bouonnons pas notre plaisir. Pour reprendre le mot désir, peut-être un désir d'émancipation qui faut revitaliser, recréer, reconstruire. Parce que toi, tu ne parles jamais de liberté, par exemple. Le mot de liberté, tu l'as dit plusieurs fois, c'est un mot que tu ne sais même pas que tu le rejettes, mais tu ne l'utilises pas. Juste, il ne te vient pas en bouche. Absolument. Et quand il te vient, presque tu culpabilises. Donc, est-ce qu'on peut dire un mot ? Parce que tu as dit le mot de libertaire. libertaire, mais du coup, un libertaire sans liberté ? Eh bien, c'est pour ça que je suis bien... Là, je viens de parler de libertaire, parce que je parlais vraiment... On pose vraiment des bonnes questions, cet interviewer. Vraiment basé. J'adore. Je ne sais pas qui c'est, mais j'adore. C'était dominant dans ce mot. Je suis trop basé, quoi. Dans ce mot 60-70, là. Mais c'est vrai que, de fait, c'est un mot que j'utilise de moins en moins, libertaire, parce qu'effectivement, il a cette espèce d'adossement à la liberté. Et donc, je préfère toujours parler d'anarchisme, tant qu'à faire. Les mots sont parfois utilisés de façon interchangeable. Je me suis plat. Je préfère l'anarchisme, au bout du compte. Et donc, libertaire, effectivement, je suis un peu emmerdé. Parce que, bon, voilà. Après, ça veut dire quelque chose, historiquement, les mouvements libertaires. Donc, moi, je continuerai à défendre ça. Mais liberté, bon, là, ça nous emmènerait loin. Mais ça, ça serait mon fond de jeu un peu... Maintenant, on va dire Spinozo-Lordonien, puisqu'il est difficile de les dissocier. Quoi qu'on fasse, on est toujours agi, on est toujours affecté. Quand tu prépares ce genre d'interview, tu avais lu des trucs, maté des interviews. Oui, j'ai maté des godo de base. J'ai regardé énormément d'interviews de lui, donc j'en ai regardé d'autres, celles que je n'avais pas vues. Et j'ai lu surtout le bouquin qui est sur la table, là, Notre Joie, pour préparer l'interview, vu que c'était au sujet de ce bouquin-là, précisément. Enfin, en termes spinoziens, on est affecté, c'est-à-dire que nous ne décidons rien. C'est notre corps qui est affecté par un certain nombre de stimulations, de forces qui agissent autour de nous. Ça peut être des forces sociales, ça peut être des forces porteuses, des forces coercitives. Enfin, là, on est affecté en permanence. Donc, il ne peut pas être question de liberté dans tout ça. Donc, ce que nous voulons, ce n'est pas la liberté. Ce que nous voudrions, c'est des vies intenses, pleines et puissantes. C'est-à-dire que nous voudrions non pas accéder à la liberté, nous voudrions nous donner des dispositifs de vie de sorte que nous soyons positivement affectés et puissamment affectés. Et on n'en sera pas plus libre. Mais par contre, nos vies seront plus intenses. Elles se seront augmentées, pour rester dans un vocabulaire un peu spinoziste à deux balles. Je pense qu'on peut très bien se passer de ce mot de liberté. Et non seulement on peut s'en passer, mais je dirais presque par hygiène intellectuelle, on devrait s'en passer, parce que c'est quand même un mot qui est en permanence brandi par nos adversaires. Un crondi, le plus important, c'est la liberté. Voilà. Bon, ben donc, laissons-leur ce mot. Oui, il y avait un public. Il y avait une trentaine, quarantaine de personnes devant nous. Au creux. Ce mot aussi croqueux. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce que ces gens-là font de la liberté. Aussi creux que. Il n'y a qu'à voir en quelle estime réelle ils tiennent la liberté quand on voit le nombre d'oppressions qu'ils disposent dans le corps social. Donc ces gens-là, on sait bien ce que recouvre le mot de liberté à droite. Oui, et je trouve que c'est encore plus, encore plus, ça crève encore plus les yeux aux Etats-Unis. Mais c'est vrai en France aussi. Mais du coup, aux Etats-Unis et en France, les droiteuses qui sont amoureux de la liberté, qui n'ont que la liberté à la bouche, qui ne parlent que de ça. Au fond, est-ce qu'ils sont vraiment pour la liberté, fondamentalement ? Ils ne sont pas pour la liberté de se marier avec qui on veut. Ils ne sont pas pour le mariage homosexuel. Ils ne sont pas pour la liberté de fumer des joints, par exemple. En France, Macron qui dit que le plus important, c'est la liberté, il fait tout pour qu'on n'ait pas le droit de fumer des joints en France. Et renforcer ça, en fait. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne sont pas pour la liberté, fondamentalement. Ils sont pour que les gens soient esclavalisés au travail, en fait. Ce n'est pas la liberté. La liberté d'exploiter, oui, d'accord. Du côté de la conservation et de l'ordre bourgeois, il ne s'agit jamais que la liberté de pouvoir entreprendre sans qu'on vienne m'emmerder, avec des principes de précaution écologique ou avec des revendications sociales qui freinent la libération du marché. Avec le code du travail, ce genre de saloperie, quoi. Ils ne connaissent qu'une seule libération, c'est la libération du marché. Et si, pour accomplir cet objectif de libérer le marché, il faut pour cela embrigader, emprisonner, entraver des corps, des milliers... Super Simus qui dit, alors que la première campagne, il se disait ouvert à une dépénélisation. D'ailleurs, oui, c'est en même temps. Je suis ouvert à la dépénélisation, mais en même temps, c'est quand même grave de fumer. Voilà, c'était ça, son argument. Et des millions de corps de travailleurs, ça ne les gêne absolument pas. Et tu fais un sort dans ton livre à une terminologie qu'on entend pas mal du côté des lecteurs de Michéa, des lecteurs de Kluskar, c'est le libéral-libertaire. Et tu expliques dans ton livre que c'est un concept... Moi-même, j'ai été un petit peu piégé par cette idée-là, à me dire, finalement, les libéralismes de gauche, libéralismes de droite, ça va main dans la main. Bon, tu démontres très très bien, je trouve, dans le livre, cette formule, en disant, les libertaires, ils veulent travailler moins, ils veulent avoir un meilleur contrôle sur leur temps de vie, tandis que les libéraux, eux, ils voudraient qu'on travaille le week-end, les vacances, ils voudraient qu'on travaille tout le temps. Le libertaire, lui, comme tu dis, veut avoir une vie puissante, une vie forte, j'allais dire une vie libre, mais bon, voilà, laissons le mot de côté. Tandis que le libéral va vouloir qu'on s'insère au maximum dans le capitalisme et qu'on se mette au service, finalement, du marché, ce qui est antithétique, ce qui ne peut pas marcher main dans la main. Non, non, moi, je pense que fondamentalement, le libéral, c'était vraiment l'opération, je dirais, conceptuelle centrale de notre joie, c'était de rappeler que le libéral est par essence autoritaire. Factuellement, il est autoritaire, c'est-à-dire qu'il imprime... Ouah, t'as placé antithétique, GG. En vrai, bonne question, encore une fois, je ne pose que des bonnes questions, je suis vraiment basé. Une autorité sur le vivant, sur les vivants, sur les corps des classes populaires, sur les travailleurs, et autres formes d'instances de contrôle qui se sont développés, notamment avec la technologie, depuis quelques décennies. Donc, le libéral est fondamentalement autoritaire, premièrement. Et inversement, je ne connais pas un libertaire digne de ce nom, qu'il soit libéral. Parce que si tu es libertaire tel qu'on l'a entendu historiquement, et tel que ça a généré des mouvements assez beaux et nobles... Un anarchiste, on vous rappelle, enfin, de cette annonce. Voilà, tout à fait. Eh bien, tu reviens très très vite à constituer comme ennemis principaux les libéraux et leur système économique qui s'appelle le capitalisme. Donc, tout ça, c'est une vaste blague. J'essaie d'expliquer pourquoi des gens... Bon, Michiat, je le trouve trop confus pour m'y arrêter trop longtemps. Mais en revanche, Kousskar est un type qui m'intéresse beaucoup, bien sûr, qui était un marxiste. J'essaie d'expliquer pourquoi il en est arrivé à cette boulette, quoi. Pourquoi est-ce qu'il en arrive à constituer ce petit attelage conceptuel qui est libéral-libertaire que, par ailleurs, qui a été éminemment récupéré par la droite et l'extrême droite ? C'est vraiment... Ils ont constitué ça comme une espèce de concept central. Bon, donc, déjà, on devrait un peu s'interroger, quoi, quand même. Quand c'est quand même essentiellement les forces conservatrices qui font un usage d'un concept, on va peut-être un peu se méfier. C'est un peu ce que j'ai parfois envie de dire à Michiat, quoi, qui, lui, balaye ça du revers de main en disant « Non, non, mais c'est pas le problème, c'est pas de ma faute si je suis récupéré par des connards. » Moi, je pense que c'est toujours un peu de ta faute, quand même, quoi. C'est que tu as entretenu une confusion qui a permis à ces gens de s'engouffrer dans une brèche, quoi, dans une espèce d'approximation conceptuelle, ce qui fait que, oui, Christine Boutin s'en prenait beaucoup aux libéraux-libertaires à l'époque, et puis après, maintenant, il y a d'autres éditorialistes de droite... Même Soral, hein, pendant longtemps. Soral, oui, oui. Soral tient ça de Kluskar, d'ailleurs, qui est son premier maître. Donc, non, non, il faut bien rappeler que, factuellement, les libertaires sont des anticapitalistes et des antilibéraux, quoi. C'est factuel. Et puis, en fait, je pense qu'un des éléments qui a mené Kluskar, Soral et puis d'autres à produire cette espèce de non-sens conceptuel, c'est qu'ils ont une conception très, 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 comment dire, minorée ou euphémisée ou galvaudée de libertaires. C'est-à-dire, pour eux, un libertaire, en fait, c'est des gens qui réclament le mariage gay. Typiquement, c'est Cohn-Benditti. Voilà, c'est ça. Mais les libertaires sont des gens... Il a dit un soutien de Macron, rappelons-le. Voilà, les libertaires, les vrais, les authentiques, ceux qui, vraiment, ont agi historiquement, sont des gens qui, par exemple, veulent supprimer l'école. Cohn-Benditti ne veut pas supprimer l'école. Supprimer la prison. Supprimer la prison, etc., etc. C'est-à-dire, il y a une vraie radicalité. Et tous ces gens... Donc, en fait, effectivement, Cohn-Benditti, c'est l'exemple type... Cohn-Benditti, il est macronien. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai plus entendu prononcer un seul énoncé qu'on pourrait vaguement rapporter à la lignée libertaire. Il l'était un peu en 68, de fait. Oui, oui, en 68. Mais récemment, on l'a plutôt entendu dire avec Macron se réjouir que c'est génial si les jeunes de moins de 30 ans travaillent 45 heures par semaine. C'est fantastique. Voilà, aujourd'hui, c'est ça. Mais peut-être que, justement, ils se servent de la trajectoire d'un Cohn-Benditti et d'autres, c'est pas le seul, pour dire, regardez, finalement, ils ont commencé libertaires, ils finissent macronistes. C'est donc qu'il y a une espèce de tracé, de chemin tracé. Donc, on peut prendre plein d'autres exemples et dire que ces personnes-là, toi, par exemple, n'ont pas eu cette évolution-là. Oui, par exemple. Enfin, je pense que ça, c'est un trait que j'identifie dans notre joie, je sais pas mal, dans la fachosphère ou dans la droitosphère ou dans ce que j'appelle... Là, mais Godot, c'est limite pareil. Il est assez repris par... Merci, M. Hibou. Merci beaucoup. Il est assez repris par les droitos, beaucoup moins que Misha, mais un peu quand même. Justement, il a écrit notre joie pour bien expliquer pourquoi. Il a eu le temps d'écrire un bouquin pour en parler. Misha, non. Misha, il est très content, au final, que des gens d'extrême droite le soutiennent, reprennent ses thèses, puisque c'est les seuls, en fait, en vrai de vrai, à le faire. Bloc libéral-autoritaire, c'est que ces gens-là ont quand même eu un manque de rigueur intellectuelle, d'ailleurs souvent assumée et autoproclamée. Ce qui fait qu'effectivement, pour juger de 68, parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, je veux dire que 68, en fait, le sort de 68 serait réglé parce qu'il s'est trouvé que parmi certains leaders de 68 ou quelques figures qui ont émergé à ce moment-là, beaucoup, effectivement, sont devenus, en gros, des centristes bontains, ont monté par la suite des boîtes de publicité, de communication ou alors sont devenus des capitalistes authentiques. Oui, c'était 7 ou 8 d'entre eux. C'est vraiment prendre les choses par la crête qui les arrange. Parce que 68, et donc c'est par exemple balayer ce truc quand même très négligeable, savoir que 68 a été quand même la plus grande grève ouvrière du XXe siècle. Par exemple, il y avait juste 10 millions d'ouvriers dans la rue. Bon, ben ceux-là, ils ne sont pas devenus, ils n'ont pas monté des start-up de publicité par la suite. Et 68 a été un grand mouvement d'émancipation des femmes, d'émancipation des minorités. Et ça, disons, le réel massif de 68 importe peu à ces gens qui sont habitués à regarder les choses, moi je dirais d'ailleurs dans leur périmètre bourgeois. En fait, tout ce qu'ils connaissent de 68, c'est ce qui leur est arrivé dans leur périmètre bourgeois. Et ce qui leur est arrivé dans leur périmètre bourgeois... Monsieur Hibou qui demande c'est qui Michéa ? Michéa, c'est un penseur qui se dit de gauche et qui a fait beaucoup de bouquins pour critiquer le libéralisme, critiquer l'éducation nationale, critiquer pas mal de choses. Et en fait, Michéa, du coup, il a une théorie comme quoi le libéralisme économique et ce qu'il appelle le libéralisme culturel ou sociétal. Ce serait finalement exactement la même chose. Donc ça veut dire si vous êtes pour le mariage gay, vous êtes aussi pour la dérégulation de l'économie. En gros, pour lui, c'est qu'un seul et même socle idéologique et les deux sont vraiment indissociables. Alors qu'en vrai de vrai, je ne suis pas certain que ce soit vrai vu qu'il y a plein de gens qui, comme vient l'expliquer très bien Des Godots, qui sont libertaires et n'ont jamais cédé aux sirènes du libéralisme. Donc comme le dit François, ils le prennent par la crête qui les arrange. Voilà, les progressistes, exactement. C'est des types qui ont monté des boîtes. Michéa, grosse référence, c'est un ventoze. Complètement, typiquement. Le PS, c'est Michéa. Non, non, Michéa, il n'est pas PS, il est plus... Au final, il a plus été récupéré par des ventozes, des soraliens, des mecs comme ça. Je connais. Mais ça, c'est vraiment une espèce de courte vue et ça me désole d'autant plus que Michéa ait pu récupérer ce concept si indigent. Je ne me l'explique pas. Je ne comprends pas pourquoi il persiste d'ailleurs à maintenir cette analyse-là. Tu dis que Michéa mérite ses récupérateurs ou ses fans. Toi, dans ce livre, notre joie que je montre au public... Vous voyez, je lui ai posé la bonne question que vous avez posée dans le chat. Genre, ah, toi aussi, tu as été récupéré, François. Ce livre, du coup, il raconte ta rencontre avec des identitaires que tu appelles autoridentitaires à un moment dans le livre, j'ai bien aimé le néologisme, qui finalement te disent, surtout l'un d'entre eux aime, te dit, je suis un fan de toi, j'ai lu Histoire de ta bêtise, j'ai adoré, moi aussi je déteste les libéraux, etc. Et puis vous partez dans une discussion où tu vas méthodiquement déconstruire certains... Le mot déconstruire déjà, il ne serait pas content d'entendre ça, mais tu vas essayer de le prendre au mot et aller chercher dans les mots qu'il utilise, qu'est-ce qu'il veut dire, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il veut dire il commence quand même par te dire, je suis fan de toi, donc est-ce que quelque part dans ton livre précédent, tu n'avais pas mis des graines pour que des gens comme ça apprécient, est-ce que tu ne mérites pas toi aussi ? Mais Godot a dit, on a le chat qu'on mérite, ouais c'est ça, c'est un peu ça au fond, c'est un peu ça au fond, vous êtes un bon chat, aujourd'hui vous êtes bon, je vous aime bien. Vous avez vu, j'ai posé la question, en plus j'ai posé la question que vous posiez le chat, ça c'est ça un bon interviewer, vous avez posé la question dans le chat en mode, oui mais Godot aussi s'est fait récupérer par la droite, et bien qu'est-ce que je fais, je lui pose la question, et oui c'est ça un bon interviewer, je vais pas arrêter de flex aujourd'hui, désolé, c'est comme ça, un flex in all the way, je crois d'ailleurs qu'il y a un petit élément de réponse à ça plutôt vers la fin du livre, d'ailleurs au moment où je parle de Kluskar, parce que je dis que comme je pars sur Kluskar, j'essaie de discuter avec lui, de toute façon j'espère un peu sérieuse parce que j'ai du respect pour lui, et effectivement, moi je pourrais me contenter de dire, Kluskar regarde sa descendance, le respecteur de la pensée de Kluskar, c'est Soral, et donc je pourrais me contenter de dire ça, dire bah voilà, comme quoi c'est vraiment... Précisons que Kluskar a rejeté quand même violemment l'héritage de Soral, il a dit voilà, c'est pas mon disciple quoi. Je le note bien, mais ce que je dis immédiatement après, c'est qu'il peut arriver que des gens, alors vraiment qui sont pas du tout de ton camp, s'affilient à toi pour des raisons profondes, tu vois par exemple, Soral reprend Libéral Libertaire, et il se trouve que Libéral Libertaire d'abord est une production conceptuelle réelle de Kluskar, et en plus une production conceptuelle qui a été au centre de sa réflexion. Bon, voilà, là on a quand même une filiation qui est étrange, il reprend presque le cœur du Kluskarisme, en revanche M, alors je le défie d'aller trouver, non pas des concepts, parce que moi je suis pas un producteur de concepts, mais en tout cas des analyses que j'ai pu produire et que lui récupérerait comme tel, c'est pas du tout ce qui se passe en fait. Donc Alitouraie, une anecdote qui s'est passée off screen pendant ta rencontre avec Le B, là comme ça, il n'y en a aucune qui me vient. Si je peux vous dire quelque chose, c'est qu'il est vraiment identique en live, en interview et en privé. Moi ça m'est arrivé d'interviewer des gens, ils sont d'une manière quand ils vous serrent la main et après, une fois que l'interview a commencé, ils se mettent dans un rôle presque. Et bien lui, pas du tout. Alors évidemment, il adore parler, il sait faire une bonne interview, mais vraiment la différence entre lui en interview et lui en discussion comme ça autour d'un café ou quoi, où on a mangé ensemble avant et après, donc on a pas mal discuté, on s'est vu pendant plusieurs jours même après. Vraiment, on ne sent pas de différence et ça, je trouve que c'est quand même assez rare pour être souligné et ça montre une honnêteté, une honnêteté intellectuelle. À part peut-être qu'il est légèrement plus… mais ça, je pense que c'est tout le monde en fait, quand on n'est pas en live, on est légèrement plus vulgaire, on est légèrement plus… on va un peu plus vite dans ce qu'on dit. Donc voilà, à part cet aspect-là que je pense avoir aussi, vraiment, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui est le même en live et en privé et moi, c'est quelque chose qui compte pour moi que je trouve important. Donc voilà. Je dis, c'est pas parce que Raphaël Antoven et moi, ils nous arrivent de prononcer le mot concombre que ça crée un cousinage idéologique entre nous puisque le mot concombre est relativement anecdotique et que voilà, c'est un légume quoi, on va dire. Alors en revanche, quand on reprend le concept central, alors là, je pense qu'on peut quand même commencer à se dire mais il y a un loup quoi, il y a un truc qui ne va pas. C'est pas ce qui arrive avec M, dont en fait, un des éléments d'explication du fait qu'il ait pu me constituer comme une idole puisque c'est ses termes, c'est qu'en fait, il a quand même une vision très superficielle des choses. En gros, pour résumer, je… Je lui ai dit, M, il a lu ton livre et il n'a pas relevé mais j'ai vu dans une interview plus récente qui disait, en fait, M n'avait même pas lu le livre. Au fond, M n'avait pas lu le livre, il avait juste lu des extraits, il avait vu des interviews et il s'était fait une idée à partir de ça et il n'avait même pas lu en réalité le livre quoi. Je pense que M avait lu Histoire de ta bêtise. Mais Godot en IRL est le même très blagueur et très accessible. Oui, complètement, c'est exactement ce que j'ai dit à Karakir, je suis d'accord. Mais je pense quand même qu'on a vraiment retenu mais la crête, la patine, s'arrangeait et surtout M, comme pas mal de gens d'ailleurs, est tombé en pamoison devant deux passages télé où il se trouve que je ferraillais avec des gens que par ailleurs ils détestent. D'où la première phrase du livre. En fait, M ne va pas beaucoup plus loin que Bégaudot chie sur la gueule de Patrick Cohen, je déteste Patrick Cohen donc j'adore Bégaudot. Ce n'est pas comme ça qu'on forge une politique. M, il s'en est tenu là lui. Il s'en est tenu là, ça suffisait à me constituer à ses yeux comme le champion du monde de l'année quoi. Bon, c'est pauvre. Et puis après, toute la soirée qu'on va passer en sache va avérer le fait que nous ne sommes d'accord sur rien. Je veux dire, on ne parle pas du tout la même langue. Il n'y a pas un seul de mes modes analytiques qui le récupère. Tu te rappelles que tu avéras que tu as un youtubeur qui s'appelait Mehdi et que tu avais dit que c'est peut-être lui. Moi, de fou, de fou. Je n'ai pas demandé à Bégaudot si c'était lui ou pas. Mais oui, je m'en souviens très bien. C'est quand même dingue que le mec me constitue comme un mec important intellectuellement pour lui et que par exemple, il dit que le rapport de classe, il s'en fout. Alors que s'il y a bien une espèce de radotage que je véhicule partout où je vais, c'est que le rapport de classe est central. Tu sais, le mec est un peu bourré toujours à la fin de la nuit. Non, mais c'est une lutte des classes en fait. La propriété. Même moi, je me fatigue quand je m'entends en parler. Tu vois tellement, c'est vraiment le cœur de mon truc. D'ailleurs, je ne l'ai pas inventé. Je ne peux pas dire que ça vienne de moi. Par contre, M, en gros, un mec n'arrête pas de... Godot a inventé la lutte des classes. Situé le rapport de classe comme étant central dans l'analyse des choses. Un autre mec trouve que ce n'est pas du tout important le rapport de classe. Il se trouve que quand même ce second mec adore le premier. Enfin, on voit bien qu'il y a un problème. Et en fait, il y a un problème, je pense que ça tient au mode de vie intellectuel qui est celui de M que je vais essayer d'analyser qui est à mon avis un mode de vie très surfeur, très internaute mais dans le pire sens du terme. C'est-à-dire vraiment je me balade, comme ça, je butine, je prends un peu des choses par-ci par-là. Même dans ses adhésions que lui, comment dire, considère comme puissantes. À un moment, il dit, c'est super, c'est vachement bien qu'un mec de gauche comme toi défendre Bernanos parce que j'aime bien Bernanos mais je ne suis même pas sûr qu'il ait lu Bernanos. Moi, je vois bien ce qu'il a retenu de Bernanos et éventuellement le côté patriote de Bernanos, éventuellement le côté antisémite de Bernanos parce que M n'est pas complètement innocent de ce genre d'affect. Bon, mais est-ce que vraiment il a lu avec autant de passion que moi, j'ai pu le faire le journal d'un curé de campagne et autre chef-d'oeuvre de Bernanos ? En fait, je ne crois pas. Et je dis ça avec la tendresse que j'ai pour M. Je crois que ça se voit dans le livre. Je n'ai pas d'inimitié pour lui. J'ai même plutôt une certaine tendresse parce que je pense qu'il y a quelque chose de vivant chez lui. Mais alors, pour moi, il est dans une espèce de brume que j'appelle confusion et qui fait que ce coup-là, ça sera Bé Godot et une autre fois, ça sera quelqu'un d'autre mais ça ne sera jamais très sérieux. Il pense quoi de la Corse d'un point de vue politique genre sur Pauli, le FLNC, etc. Vous en avez parlé un peu. On en a parlé un petit peu et il en parle plus dans l'autre entretien que j'ai filmé où ce n'est pas moi qui pose les questions, c'est le camarade Franck. Il en parle un petit peu, c'est dans l'émission sur l'identité. Identité, nationalisme, rencontre à Ilrousse pour notre joie. Donc là, c'est Franck qui pose les questions. Moi, j'étais à la caméra. Alors, je crois que ça ne va pas jusqu'au bout, à la fin, il y a un problème d'image. Non, quoi que ça va. Ça va. Il doit manquer la toute fin. Il doit manquer la toute toute fin. donc voilà, si vous voulez aller voir ça, je vous invite à aller le voir. Il en parle un petit peu. Sur ce mot de confusion, il y a un autre mot qu'on entend beaucoup, c'est confusionnisme. Qu'est-ce que tu penses de ce mot ? Est-ce qu'on peut utiliser le mot confusionnisme qui sous-entend quand même, c'est un mot en isme, qu'on mettrait la confusion au cœur de sa doctrine politique, ce qui, à mon avis, n'est le cas de personne. Je veux dire, personne ne se lève le matin en se disant, je vais rendre le monde plus confus et plus... Par contre, qu'il y ait des gens confus, ça, je pense, c'est une certitude. Et il y a une question que je voulais te poser, qu'on t'a beaucoup posé, mais je pense qu'elle est quand même très importante. Il y a beaucoup de gens qui disent spontanément la gauche, la droite, ça ne veut plus rien dire parce qu'on a eu Sarkozy qui était de droite, on a eu Hollande qui était de gauche, les deux ont fait la même politique. Donc voilà, en voyant ça de loin, je peux comprendre que des gens qui sont pro-lots, qui travaillent beaucoup, se disent, bon voilà, la politique, c'est gauche-droite, c'est plus ou moins la même merde et on essaie toujours de nous baiser pour dire les choses vulgairement. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui pense ça et c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une position confuse où il a clairement des positions d'extrême droite mais sans les assumer ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois la nuance que je fais ? Donc comment tu adresses ces deux cas différents, on va dire ? D'abord sur confus. D'abord, en t'écoutant, je me rends compte que je prononce jamais le mot de confusionnisme. Je ne l'utilise pas, tout simplement, il y a les ismes que j'utilise mais il y a les ismes que je trouve un peu comme ça, des espèces de néologismes. Immigrationnisme. Oui, d'ailleurs, l'extrême droite est très prolixe en création de ismes. Dès qu'ils n'aiment pas un truc, ils lui mettent un isme et puis voilà, ça suffit à le réfuter verbalement. Droit de l'homisme, etc. Et puis plein d'autres trucs. En revanche, confusion, ça m'intéresse. Alors, effectivement, ce que tu dis, il n'y a pas un seul camp idéologique qui va faire profession qui va brandir la confusion comme étant une valeur positive. En revanche, ce que je crois et ce que je sais historiquement, c'est que je crois que certains camps entre certaines forces politiques ont toujours bien vu que leur arme principale, je ne dirais pas comme... Droit de l'homisme, je crois que c'est leur CSC le plus marrant, c'est clair, droit de l'homisme. Genre, ah, vous êtes des droits de l'homistes, vous êtes pour les droits de l'être humain. Immonde ! La réalité, mais comme moyen, c'était de semer la confusion. Il fallait semer la confusion. Il fallait introduire des éléments toxiques dans le débat pour pouvoir l'embrouiller, pour pouvoir le brouiller. En gros, ils ont affaire à une classe ouvrière qui est quand même très largement dans les années 10, 20, 30 et depuis la moitié du 19e, qui est quand même plutôt portée à se coaliser pour créer des mouvements sociaux du genre international ouvrière, des choses comme ça. En gros, on est quand même plutôt du côté d'une émancipation telle que le marxisme, l'anarchisme l'avait préconisé. Le fascisme veut récupérer ce truc-là. Il y a un butin à se disputer qui s'appelle les classes populaires qui sont une majorité. Donc, on a intérêt de les avoir. Donc, on va introduire des éléments d'embrouille. On va introduire des éléments d'embrouille et on va créer des nouveaux clivages. On va trouver parce que le clivage évidemment prolétaire contre bourgeoisie, propriétaire contre travailleurs, ceux qui ne possèdent que leurs forces de travail, ceux qui possèdent des moyens de production, ça, évidemment, le fascisme, il n'a rien à dire là-dedans. Il est perdant. Donc, il faut qu'il y en introduise d'autres trucs. Évidemment, exemplairement, le clivage identitaire, le clivage culturel. On ne dit pas assez, quand même, il n'a pas été assez noté, mais il faut être attentif à ce qu'il se dit parce que tout se sait, tout se voit, il suffit d'être attentif. Zemmour a dit récemment à la tribune, il l'a dit à une tribune, il ne l'a pas dit bourré à la fin d'un mariage, il a dit il faut en finir avec la lutte des classes. Il a dit que le rapport de classe était un rapport qui ne voulait rien dire, qu'au bout du compte, les patrons, les ouvriers, ils veulent les réconcilier parce qu'ils ont des intérêts communs. Évidemment, typique du fascisme, contre quoi, il faut constituer un ennemi commun et l'ennemi va être souvent, évidemment, une anti-franche, différente, oui, tout ça, le parti de l'étranger, des races invasives, des gens qui viennent nous remplacer, etc. Donc ça, ça crée une confusion, c'est-à-dire que là où on avait posé un rapport de classe un peu clair, que Marx a quand même analysé de façon très minutieuse, pour dire que vraiment, il y a des accapareurs et des accaparés, il y a des gens, il y a des travailleurs et il y a des gens qui extortent la force du travail, ça c'est très concret, ce n'est pas des clivages comme ça qui sortent du ciel des idées. Et bien eux, ils vont introduire des trucs comme ça. Alors après, moi je pense qu'il y a un élément, par exemple, assez récent, qui a mis de la confusion, c'est le côté indépendance nationale. C'est-à-dire que le vrai clivage, le vrai clivage, vous comprenez, ça serait en gros France contre UE. Et à chaque fois que le signifiant France est remis au centre, nous on est niqué, on est bousillé. Et l'implicite aussi de dire, une fois qu'on sera sortis de l'Union Européenne, la France aura récupéré sa souveraineté, c'est l'idée que si la France récupère sa souveraineté, magiquement tout va aller bien. Mais la souveraineté, ça ne dit rien en fait. Une fois qu'on a la souveraineté, ok, on en fait quoi ? C'est bien ce que je dis à un moment, parce que j'ai quelques pages sur ces questions, mais j'y reviendrai de façon plus rigoureuse dans un livre prochain, je ne sais pas, on verra. Il y a, je trouve, un très bon exemple de pays souverain, en tout cas aussi souverain qu'on puisse l'être actuellement dans le monde. Moi j'en vois deux, mais je ne vais en parler que d'un, c'est la Chine. Voilà un pays souverain, enfin aussi souverain qu'on peut l'être, puisqu'il est assez impossible d'être purement souverain. Même la Chine est dépendante d'un certain nombre d'intérêts économiques. Même les Américains se plaignent que la Chine est trop souveraine. Tout à fait. Bon, ben voyons ce que font les Chinois avec leur souveraineté. Par exemple, de temps en temps, ils se misent génocide d'une minorité, en tout cas, ils lui font passer un sale quart d'heure, par exemple. Mais surtout, quelle oppression imposée ? Jean-Mauvec, il dit oui, le Brexit avec un Macron bis, c'est pas ouf. Ou même le Brexit avec Asselineau en réalité. Asselineau, fondamentalement, il a des idées très libérales économiquement. Il est pour un capitalisme d'État, donc il n'est pas voilà, c'est pas fou, hein ? Aux centaines de millions de travailleurs chinois qui travaillent dans des conditions dégueulasses avec une absence de droit du travail. Et tu dis quelle souillure pour nous qu'un régime qui porte le nom de communiste se comporte comme ça. C'est vrai qu'on a l'air con. Les libéraux adorent se foutre de notre gueule en disant « Ah, ben bravo ! La Chine populaire communiste, ben bravo ! » Et en même temps, elles-mêmes sont fascinées par le modèle chinois. C'est ça qui est intéressant aussi. Tout à fait, ils adorent. Beaucoup plus que les gauchistes. Moi, je pense qu'il y a une grande... On l'a vu un peu pendant la pandémie, la gestion chinoise de la chose ou la gestion asiatique faisait modèle quand même pour le libéral autoritaire. C'est un peu comme ça qu'il faut faire. Non, non, ils y tendent. Mais moi, je retourne un peu le stigmate, je retourne un peu le foutage de gueule. Ok, moi, je suis beau joueur, je dis « Vous avez raison, c'est vrai qu'on a l'air un peu con, nous, avec notre Chine maoïste qui est devenue, en gros, une espèce de... Super capitalisme, un état capitaliste ultime. D'avant-garde du capitalisme, je crois. Ça définit le capitalisme, ses mutations les plus contemporaines. Les financiers américains sont véritablement fascinés par la Chine, par le modèle de développement chinois, par le modèle économique ultra-autoritaire, en fait, où il n'y a pas de place pour la négociation, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de tout ça. En fait, tout passe par le parti et quelque part, ça les fait rêver. La Silicon Valley, ils se disent « Mais oui, ce serait bien qu'on puisse gérer les choses comme ça, qu'on arrête d'avoir des lois qui viennent nous emmerder. » Oui, c'est un modèle. Donc, c'est ça qu'il faut leur envoyer, d'ailleurs, c'est que, effectivement, vous vous foutez de notre gueule, mais nous, on peut vous dire, actuellement, le pays qui est à l'avant-garde du capitalisme est aussi un des pays les plus autoritaires, dictatoriaux du monde. Donc, arrêtez de nous raconter, parce que les libéraux continuent à servir quand même cette espèce de légende urbaine ou de fable, de fable d'ailleurs auto-persuasive, parce que je pense qu'ils finissent par croire leur mensonge, c'est toujours un peu le problème. Moi, c'est une fable qui est née avec Montesquieu, avec des gens éminents, même avec Montaigne, il y a vraiment le proto-libéralisme, là où il y a quelque chose à entendre dans le libéralisme, qui a été une idée révolutionnaire à un moment, comme le dit très bien Marx. Mais il y avait cette espèce d'équation que Voltaire aussi véhiculait allègrement, qui était que là où les pays feraient du commerce entre eux, eh bien, régnerait la paix. Il y aurait une espèce de pacification par le commerce, parce que quand on fait du commerce entre nous, on ne se fait pas la guerre. Alors là, vraiment, c'est une boulette, c'est une aberration. toute l'histoire montre bien le contraire. Et donc, de voir que le pays le plus capitaliste actuellement est aussi le plus autoritaire, c'est une façon de fermer le bec définitif aux libéraux qui continuent à nous dire qu'il y aurait comme une espèce de concomitance obligée entre l'ouverture du marché et l'ouverture des esprits, l'ouverture des mœurs. Il y a des gens qui continuent à penser ça. Il y a des gens qui continuent quand même à parler du monde libre. Moi, je pensais que c'était une espèce de notion désuète le monde libre qu'on opposait au monde communiste, au monde, disons, du socialisme réel. Mais non, ils continuent vraiment à parler de monde libre. Ça ne leur pose aucun problème. Là, il faut leur balancer la Chine dans la tête. Donc, pour revenir au souverainisme, effectivement, comme tu l'as très bien dit, la souveraineté ne peut pas être une fin en soi. Il l'a dit, je l'avais très bien dit. Et si la souveraineté ne peut pas être une fin en soi et que de la souveraineté, on peut faire absolument une chose et son contraire, alors il ne peut pas y avoir, comment dire, comme étiquette porteuse et prioritaire pour se définir idéologiquement le souverainisme. Tout ça pour dire quoi ? C'est que globalement, moi, je suis convaincu, preuve à l'appui, qu'en admettant qu'il n'y ait pas eu l'Union européenne, pas du tout, faisons comme ça une espèce de fiction rétroactive, je crois qu'en fait, 80% de la politique libérale qui s'est mise en place depuis 30, 40 ans, qu'on appelle néolibérale, se serait mise en place quand même et que les élites françaises étaient tout à fait désireuses de mener cette politique-là. Il se trouve qu'elles ont pu faire valoir le fait que c'était l'Europe qui leur imposait, mais sans la tutelle européenne, je crois qu'elles auraient très largement fait le boulot sans que personne leur demande. Il y a un exemple très clair de ça, c'est l'histoire récente des États-Unis. J'allais le dire, j'ai les mêmes réactions, bah oui, c'est moi en même temps, c'est normal, mais j'allais le dire exactement ça. Aux États-Unis, il y a eu une délocalisation massive, il y a eu des millions d'emplois détruits, alors que les États-Unis, personne ne leur a imposé quoi que ce soit. C'est le capitalisme qui délocalise pour augmenter son rendement, pour augmenter son argent, pour augmenter ses revenus, tout simplement. Le cahier du passé qui a devancé le cahier du présent. Oui, c'est clair. Les États-Unis ont délocalisé aussi massivement leurs industries. Il y a eu aussi des millions de personnes qui ont perdu leur emploi. C'est d'ailleurs une raison de Trump aussi qui a fait campagne. Il est bien ce jeune, j'aime bien. Il y a des industrialisés en disant on va faire revenir l'industrie. Donc ce discours, il n'y a pas d'Union européenne aux États-Unis, évidemment. On pourrait même dire que finalement, qui va imposer quoi que ce soit aux États-Unis, à part peut-être la Chine et encore. Donc si les États-Unis ont délocalisé, c'est bien que le problème, ce n'est pas une question de souveraineté, c'est la question du pouvoir, du capital à décider de comment on va produire, de comment on va produire, avec qui. Et si on considère que le travailleur américain je le dis parce que ce que je vais dire n'est pas une vérité absolue, mais elle est tellement peu dite que je pense qu'il faut quand même inviter notamment les souverainistes de gauche parce que c'est vraiment avec eux que j'ai envie de dialoguer parce que je pense que voilà, ça me divise. Dans les années 70, les élites économiques qui étaient en train de se mettre en place avaient déjà ce plan d'ultra-libéralisation de l'économie française. Et le discours officiel ou le récit officiel, la narration officielle notamment à gauche est de dire l'Union européenne est arrivée et puis a imposé à la France un certain nombre de choses. Mais c'est un peu aussi le contraire qui s'est passé. C'est ces élites-là qui ont très largement accéléré la construction européenne en y voyant le moyen, le très très bon moyen un petit peu comme ça par divertissement et par diversion d'imposer cette politique néolibérale. Et pouvoir dire comme il disait juste avant, pouvoir dire ah ben c'est l'Union européenne qui nous l'impose, à nous on voudrait faire autrement mais c'est l'Union européenne, désolé. On s'est construit une prison et maintenant ah merde on est en prison. C'est vraiment dommage. Si seulement on n'était pas en prison, trop tard. Là où il aurait peut-être été un peu difficile de l'imposer dans un rapport de force purement franco-français parce qu'on connaît les Français, Gaulois, Effractaires, tout ça. Donc c'est, comment dire, c'est pas l'Union européenne qui a dit aux élites françaises soyez libéraux, c'est les élites françaises libérales qui se sont, qui ont très largement désiré l'Union européenne de sorte qu'ils puissent imposer leur politique libérale. Je veux dire, ce récit est quand même assez peu fait quoi. Donc il faut, c'est quand même pas mal aussi de prendre des choses dans ce sens-là parce que ça permet de ne pas faire des erreurs d'analyse qui nous égarent. Après, je pense qu'en France, le fait de vouloir sortir de l'euro, ça n'égare pas grand monde puisqu'on voit le score d'Asselineau. On voit que même Le Pen qui a pas mal fait campagne là-dessus en 2017 en est revenu. Elle a évincé Philippot qui était le responsable de ce tournant-là. Et finalement, ça n'a pas forcément un succès si fou auprès des électorats quand on part sur ces terrains de sortir de l'euro, sortir de l'UE. Non mais t'as raison, à la rigueur, ce dont je parle, ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle un effet de champ. C'est typiquement le biais de l'intellectuel qui finalement va passer beaucoup de temps. J'ai pris Bégaudot en flagrant délit d'effet de champ. À ergoter sur des problèmes qui concernent en fait 12 intellectuels. Donc c'est un peu... Tu es Corse mafia ou Corse indépendantiste ou Corse normie ? Si le choix, c'est juste entre ces trois-là, je pense que je serais plus côté Corse indépendantiste s'il faut choisir entre les trois. Mais bon, je suis un type de Corse à part entière. C'est vrai, je parlais du champ de la gauche critique où je vois que ces histoires de souverainisme ont fait beaucoup de mal. On créait beaucoup, comme ça, encore une fois, de confusion. Et on créait aussi des transversalités avec des éléments de droite et se sont créés comme ça des ponts. C'est-à-dire qu'à un moment, Natacha Polony pouvait se faire... Indépendantiste ou autonomiste. Dans un premier temps, autonomiste, mais avec une option sur l'indépendance. Voilà. Corse parisien, autocollant, encore Sika Ferry. Exactement, oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour une fille de gauche, quoi. Et puis, Arnaud Montebourg était très aimé par les gens de droite parce qu'au bout du compte, il y avait cette espèce de collusion. Nous défendons les intérêts souverains de la France. Les intérêts souverains de la France, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune valeur sociale en soi. Je me souviens très bien de Montebourg, d'ailleurs, disons, dans une dernière allocution. C'est vrai qu'il y a zéro d'omac en Corse. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas ajaccien, il me semble qu'il y en a un à Ajaccio, mais je ne suis pas sûr. Non, mais il disait, il faut toujours, en toutes choses, défendre les intérêts de la France. Défendre les intérêts de la France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vendre des rafales à l'Arabie Saoudite. C'est ça, défendre les intérêts de la France. La colonisation a été faite dans les intérêts de la France. C'était tout à fait de notre intérêt. Enfin, fondamentalement, moi, j'en ai un peu rien à foutre, moi, que la France possède ou pas Alstom. Ça dépend de ce que la France fait avec l'argent que rapporte Alstom. Ça dépend de la politique sociale que mènerait la France avec l'argent d'Alstom. C'est ça qu'il faut regarder. Au bout du compte, tout ça ne mène qu'à une seule chose, c'est à la refétichisation de la nation. Et ça, ça me paraît vraiment, encore une fois, une grande voie d'égarements. Les fleurs de l'ombre, exactement. Eustro qui dit, là, il force un peu Alstom, c'est nos turbines nucléaires quand même. Après, je ne crois pas qu'il ait dit que ce n'était pas grave, mais il dit que le côté se centrait uniquement là-dessus, c'est peut-être un petit peu... Il vise tellement ventose. Je ne sais même pas s'il écoute la ventose, honnêtement. Je ne sais même pas s'il la connaît. Ça me fait penser à Manuel Valls, je le cite souvent dans mes... Peut-être, je n'en sais rien, parce que c'est hallucinant, mais en même temps, c'est tellement révélateur. Toi aussi, j'adore Manuel Valls. Moi, j'adore. J'ai tous ces disques. Quand il était Premier ministre, il a sorti un tube, c'était le fameux « on vend des armes à l'Arabie Saoudite pour l'emploi, donc ça va ». Donc, vendre des armes à une dictature, enfin, ce n'est même pas une dictature, c'est une monarchie de droit divin qui décapite les homosexuels, etc., ça n'a pas de problème puisque c'est bon pour les intérêts de la France et notamment pour l'emploi. Donc, finalement, ça excuse tout. C'est-à-dire que si l'intérêt économique de la France est trouvé, eh bien, on peut tout faire. De la même façon qu'il est absolument… Elle est hallucinante, cette truc. Je vais vous la mettre parce que c'est toujours un plaisir de regarder ça. J'espère que ça ne va pas faire cancel le stream, mais il faut qu'on se mate ça. Manuel Valls sur BFM à l'époque. Voilà. Donc, c'est Manuel Valls le 15 octobre 2015 chez Bourdin. Merde, quand même. Est-ce qu'il n'est pas indécent, franchement, de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie Saoudite, un pays qui a exécuté combien ? 134 personnes depuis le début de l'année qui bombardent avec nos armes, peut-être, au Yémen ? Alors, il dit peut-être, mais non, ce n'est pas peut-être. On le sait, on a eu des infos de l'ONG Disclose, Disclose.njo. Voilà pourquoi j'avais NGO dans la tête. Disclose.njo. Non, ce n'est pas off-investigation, c'est Disclose qui avait révélé Disclose que la France a vendu des armes qui servent à l'Arabie Saoudite à bombarder le Yémen depuis son propre territoire. donc oui, 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 c'est réel, ce n'est pas peut-être. L'Arabie Saoudite a bien bombardé le Yémen avec des armes françaises. Des populations civiles, des hommes, des femmes, des enfants qui condamnent à la... Des hommes, des femmes, des enfants, ça a été, pareil, révélé par Disclose.njo, ça a été dénoncé par Amnesty International. Ils ont bombardé également des civils, enfin des lieux civils, des marchés, ce qui est tout à fait interdit par la Convention de Genève avec des armes françaises. Donc, l'Arabie Saoudite bombarde des marchés avec des armes françaises pour terroriser la population du Yémen. Ça, c'est la réalité. Et la France, bien sûr que la France le savait. Nous, on l'a su plus tard, mais la France le savait très bien. Décapitation. Mais ça, Val s'en fout complètement. Donc, décapitation, bombardement illégaux sur la population du Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique qui se fait littéralement dominer par l'impérialisme saoudien, on peut le dire comme ça, avec le soutien de la France. Voilà, au calme, au calme, au calme. Des hommes, des femmes, des enfants qui condamnent à la décapitation un homme de 21 ans opposant au régime. Franchement, indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois, et pas seulement avec l'Arabie Saoudite alors. Avec l'Egypte, avec l'Iran. Nous ne vendons pas de nos mistrales à la Russie parce que... D'accord, ça génocide, mais le pognon quand même, le pognon, le pognon de Serge Dassault quand même, comment on va faire si on n'a pas le pognon ? Parce que nous sommes scandalisés par la politique russe en Ukraine. Avec l'Iran, demain. Il répond pas, il répond pas, donc il dit on a annulé une vente à la Russie parce qu'on est scandalisés parce qu'ils font en Ukraine, normal, mais par contre de l'Arabie Saoudite, non. Non. Que nous sommes scandalisés par la politique russe en Ukraine. Avec l'Iran, demain. Oui. Nous accueillons le président Rouhani, le président iranien au mois de novembre. Il y a une délégation... On dirait du Dava, mais c'est réel. Moi, cet extrait, il m'a vraiment, mais il m'a démoli. J'arrêtais pas d'en parler quand je l'ai vu en 2015 et du coup, c'est pour ça, ça reste dans ma tête et j'y repense assez souvent à cet extrait-là. Ça ne m'étonne pas que j'en parle à Bégaudot, parce que c'est le genre de choses dont je parle assez souvent en finale. 250 entreprises, grands groupes et PME. Vous parlez souvent des PME. Vous parlez des PME ? Vous parlez un peu des PME plutôt que de l'Arabie Saoudite qui décapite des homosexuels et des apostas ? Vous parlez plutôt des PME ? Merde ! Pourquoi vous parlez des sujets qui font chier aussi comme le Yémen, là ? Vous ne pouvez pas parler des PME un peu ? Les PME, vous en parlez des PME ? Vous en parlez des PME, bordel ! PME avec moi aussi, Ariad, pour conquérir des marchés dans le domaine des transports, de l'énergie, de la santé, des services. Mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que les industries, les entreprises françaises, l'économie de notre pays soient la plus performante possible à l'extérieur. Est-ce que nous oublions pour autant nos valeurs ? Alors qu'est-il devenu ? Ali Mohamed Al-Nim ? En vrai, toutes les valseries sont goldées. Tu viens de ça avec Jérémy Ferris. Ça me dit quelque chose. Là, comme ça, ça ne me revient pas. Tu peux m'envoyer le lien ? On regarde ça. Est-ce que nous oublions nos valeurs ? Oui. Partout. Et nous rappelons quelle est la position de la France. Est-ce que nous oublions nos valeurs ? Je me pose la question. Oublierait-on nos valeurs ? Quand on vend des armes à un pays qui n'a absolument pas les mêmes valeurs que nous, les oublierait-on ? Les oublierait-on ? Je me pose la question. Et Bourdin de dire oui. Oui. À l'extérieur. Est-ce que nous oublions pour autant nos valeurs ? Alors qu'est-il devenu ? Ali Mohamed Al-Nim ? Est-ce que nous oublions nos valeurs ? Oui. Partout. Et nous rappelons quelle est la position de la France ? Nous sommes contre la peine de mort. Bravo. Et nous avons demandé vis-à-vis de ce jeune garçon oui, un geste de clémence aux autorités. vous avez une réponse ? Entre deux contrats de plusieurs milliards pour vendre des missiles, nous avons demandé ah au fait, vous pouvez me faire un petit geste de clémence s'il vous plaît ? Et ils ont répondu non. Et on a dit ok. Alors pour les missiles suivants du coup, comment ça se passe du coup ? Nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'avons pas eu de réponse. Mais nous avons demandé ce geste de clémence. Nous n'avons pas eu de réponse. Donc, ils nous ont chié littéralement sur la tête. Mais nous continuons à l'avoir des armes. Non mais franchement, Manuel Valls, c'était quelque chose quand même. C'était quelque chose Manuel Valls. C'était quand même quelque chose, c'est incroyable. Le mot d'indécence amènerait alors Jean-Jacques Bourdin à considérer que nous ne pouvons pas discuter avec des pays qui ont soit la peine de mort, soit qui n'ont pas des régimes considérés comme pleinement démocratiques. Des régimes considérés comme pleinement démocratiques. Donc effectivement, on ne peut pas dire que l'Arabie saoudite soit un régime considéré comme pleinement démocratique. Mais vous avez vu la périphrase, un peu le délire quand même. Tout ça pour au final dire « Ah, quand même, nos PME, c'est plus important que les Yémélites qui crèvent. » À ce moment-là, nous serions bien isolés. Par ailleurs, nous partageons avec l'Arabie saoudite un certain nombre de visions stratégiques. Bien sûr. Pour ce qui concerne la Syrie. Super. Manuel Valls dans ses œuvres. Voilà à quoi je faisais référence quand je parlais avec Bégaudot de ça il y a quelques instants. Moi, j'en ai un peu rien à foutre des grands noms. Donc l'internationalisme, je n'ai pas envie de le brandir parce que en plus, c'est connoté, il y a des casseroles. Enfin, on ne sait plus trop ce qu'on dit quand on dit ça. Enfin, il ne faut jamais oublier les premiers gestes fondamentaux du mouvement ouvrier. Ah merde, le filtre. Moi, je ne suis pas un nostalgique mais je pense que des choses décisives ont été dites dans cette aventure-là sur lesquelles on ne doit parvenir. C'est les prolétaires n'ont pas de patrie. Les prolétaires n'ont pas de patrie. Donc, on crée une internationale parce que nous considérons, nous les prolétaires français, nous considérons que nous avons des intérêts communs avec les prolétaires polonais et que notre adversité, elle se joue contre la classe dominante de notre pays et la classe dominante des polonais, etc. Enfin, ce que Renoir avait très bien appelé la grande illusion dans son beau film sur la guerre 14, quoi. C'était qu'au bout du compte, idéalement, ce qui aurait été beau en 1913, d'ailleurs, il y a eu quelques germes de ça, mais très très vite, ça a été recouvert par l'Union sacrée. Jaurès, il a failli faire quelque chose mais il a été tué. Quelques anarchistes, mais étonnamment, beaucoup d'anarchistes aussi se sont ralliés à l'Union sacrée en 1914. Ce qui en dit long sur les effets d'entraînement patriotique que créent les situations de guerre. Là, je veux dire, c'est tout à fait spectaculaire. Mais en 1912-13, il y a eu comme ça des tentatives de fraternisation entre les prolétariats allemands et français qui auraient pu éviter cette espèce d'immense saloperie qui d'ailleurs aura essentiellement tué les prolétaires. Je veux dire, on dit des millions de morts dans les tranchées, c'est des millions d'ouvriers et de paysans. C'est quand même d'abord ça, quoi. Donc là, il y a eu une espèce d'erreur fondamentale des prolétariats européens dont ils ont été les premières victimes. Alors, spectaculairement les victimes parce que ça a été carrément une génération d'ouvriers et de paysans décimés. Il faut se souvenir de ça. Il y a quelque chose. Oui, tout à fait. Il y a un monument aux morts dans chaque village, mais dans la France entière, évidemment. Mais la Corse a payé un tribut extrêmement lourd qui a toujours des conséquences démographiques aujourd'hui. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Comme il y a eu toute une génération d'hommes qui ont disparu, il y avait plus de monde en Corse, il me semble, au début du 20e qu'aujourd'hui. Pour te dire, comme la population augmente, il y a beaucoup de personnes qui viennent notamment du continent. Mais justement, c'est très intéressant que tu parles de ça parce que moi, je voulais aborder cette question-là, celle du nationalisme. Est-ce que tu fais une différence et une distinction entre le nationalisme qui vient de pays qui sont eux-mêmes impérialistes, qui sont eux-mêmes dominants et une forme de patriotisme ou de nationalisme qui vient... En fait, ce n'est pas tout à fait qu'il y avait plus d'habitants en Corse au début. L'interview était en Corse. Oui, c'était à Corté. On était à la fac de Corté. Du coup, attendez, je vais vous montrer les chiffres là sur Wikipédia. Vous voyez bien. Du coup, dans les années... Alors, 1900, on était 295 000. En 1936, 322 000. Et en 1954, 244 000. Il n'y a pas les chiffres pour 1920. Ça aurait été intéressant de voir en 1920 parce qu'il y a eu une chute entre 1901 et 1920. C'est à peu près certain également. On n'a pas le chiffre là. Donc oui, la Corse a payé un lourd tribut. Vous voyez, on était à 322 000. En fait, c'est avant la Seconde Guerre mondiale, pas avant la première. Merci beaucoup, Phil Mart. Avant la Seconde Guerre mondiale, on était 322 000. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est retombé à du 240 000. Donc, la Skips a envoyé la blinde Corse en première ligne. Ah oui, non, mais les Corses, les Sénégalais, tous les tirailleurs d'Afrique noire, etc. Les Dom-Toms ont été, évidemment, jetés dans la guerre. Les premiers, les Bretons, tout ce qui ne parlait pas très bien français, évidemment, ça a été, voilà, mort pour la France. Aller mourir pour la patrie, les amis. Vous devez être parlant du demi-million maintenant. Non, non, on est toujours à moins de 400 000. De populations qui n'ont pas d'État, qui n'ont pas de, notamment, le nationalisme corse. La Corse n'est pas un État, n'est pas indépendante. Donc, est-ce que tu mets sur le même plan, voilà, un patriote français qui vote Zemmour, d'un patriote corse qui fait des tags nationalistes ou qui, voilà, fait des actions pour l'indépendance de la Corse ? Et on pourrait étendre ça aussi aux pays d'Afrique qui sont battus pour leur indépendance. Est-ce que, dans ta vision, pour toi, c'est exactement la même chose, ces deux types de patriotisme, est-ce qu'ils anisent... Damien Tristan qui dit l'été, on est 2 millions. Oui, c'est sûr qu'il y a ça aussi. Bon, cette année, t'as vu, il paraît qu'il n'y a pas tant de touristes que ça, ouin ouin, il n'y a pas assez de touristes, blablabla. Moi, j'en vois partout quand même, mais bon, bref, il paraît qu'il y a 10 à 15% de moins cette année que les années précédentes. Tout autant la question sociale ? Non, pour moi, c'est pas du tout... Non, non, tu penses bien que j'ai beaucoup plus de sympathie pour, disons, ce qu'on pourrait appeler une espèce de nationalisme presque produit par l'oppresseur. Il y a un nationalisme produit par l'oppresseur. Il y a des pays qui ont été, par exemple, conquis par les grands conquérants européens pendant 4 ou 5 siècles et qui, à un moment, se sont constitués comme force nationale ou nationaliste ou indépendantiste pour pouvoir avoir leur indépendance. L'Algérie, d'autres pays partout dans le monde, l'Indochine, évidemment. Donc là, c'est... Comment dire ? Leur nation a presque été créée par l'oppression. Et ils ont bien fait de réagir comme ça. Alors après, immédiatement après, je me méfie quand même un peu parce que si tu as une lutte qui se structure autour d'un mot comme nationalisme ou comme nation, ça augure mal de la suite. Ça augure mal de la suite. Si ce n'est pas immédiatement complété par d'autres axiomes, d'autres ambitions, d'autres... Et déjà des projets de réorganisation sociale... Il a tout à fait raison dans ce qu'il dit. On le constate en Corse effectivement chaque jour. Juste crier nationalisme, nationalisme, nation Corse, nation Corse toute la journée, ça ne produit pas des conséquences politiques méga... J'ai envie de dire précises en fait. Voilà, ça manque de précision. Qu'est-ce qu'on veut créer ? C'est quoi la nation Corse qu'on veut ? Moi, c'est ça les questions qui m'intéressent. Ce n'est pas de dire nation Corse, nation Corse, ça veut dire quoi ? C'est qui les Corses ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Etc. C'est ça les vraies questions. De reconfiguration des échanges, tout ça, on n'anticipe pas sur une fois qu'on sera indépendant, qu'est-ce qu'on va faire de notre indépendance ? Quel est notre vrai projet ? Est-ce qu'il est vraiment alternatif par rapport aux puissances coloniales dont on va essayer de s'émanciper ? Il faut immédiatement... Alors, ça s'est un peu fait dans les années 50-60 pour les pays comme ça qui ont accédé à leur indépendance. Deux semaines de vacances en Corse pour le même budget, tu pars demain en Thaïlande. Ah, c'est réel la vie d'Aloca ! Et imagine pour nous qui vivons sur place. Imagine pour nous qui vivons sur place avec les prix qui sont plus chers de 15%, les restos qui sont plus chers de 30%, les loyers qui explosent à cause de la spéculation touristique. Donc oui, n'hésitez pas à faire des dons car je vis en Corse et la vie est chère. Donc n'hésitez pas. Souvent, accointer plutôt au bloc socialiste. Mais on s'est rendu compte que leur accointance avec le bloc socialiste, notamment avec le grand frère soviétique, c'était le cas des Algériens par exemple, entre autres choses, était plus une espèce d'alliance militaire, une alliance stratégique. Ben voilà, évidemment, l'URSS allait soutenir. C'était peut-être un peu moins une grande imprégnation socialiste qui faisait qu'on était sûr qu'en 1962 se créerait un système socialiste à peu près de n'importe ce nom. C'est à peu près ce qui s'est créé, mais plutôt sur le mode, je dirais, le modèle économique algérien dans les années 60, ça a été beaucoup des nationalisations et ça a créé finalement un peu comme d'ailleurs les dictateurs de l'Est, une sorte de capitalisme d'État. Voilà, évidemment, ponctuellement, je trouve toujours intéressant qu'une unité territoriale conquiert son autonomie. Ça, ça me passionne. Et c'est même un imaginaire très anarchiste en fait, tu vois, de créer comme ça, de découper les territoires de sorte qu'on ait des petits territoires qui créent leur autonomie sur lesquels il soit possible de créer quelque chose. Mais c'est ce quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Donc, moi, j'ai plutôt de la sympathie comme ça a priori. Je ne suis pas très expert du truc, c'est pour ça que je ne vais pas non plus en faire des caisses. Mais par exemple, j'en parlais juste avant, il m'a toujours frappé que dans les mouvements indépendantistes basques, il y avait vraiment une espèce de foncier anarchisant. C'est-à-dire que le projet anarchiste et le projet indépendantiste, comment dire, accolés l'un à l'autre. Bon, on ne saura jamais exactement ce que ça pourrait produire. Mais qui sait, peut-être que ça va se relancer. Encore, s'il ne m'a pas échappé que les... Napoléon est dans tout ça. Napoléon qui aille se faire foutre, celui-là aussi. Le premier germe des énergies indépendantistes qui se sont mis en place dans les années 60-70 était, comment dire, avoisinait ou coudoyait un certain marxisme, etc. Donc, moi, ça m'intéresse. Il le dit, Bégaudot. Il le dit. Il me semble que, sans être du tout spécialiste, de cette histoire-là, par-delà les déviances un peu mafieuses ou les déviances un peu comme ça, du côté du banditisme, je passe là-dessus. Mais que, finalement, le nœud marxiste de l'affaire s'est un peu perdu au fil des... parce que, c'est vrai que... Alors, ça, c'est un truc qui est compliqué pour des gens de gauche et qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a... C'est quand même... Comment dire ? Le signifiant national est extrêmement mobilisateur. Il a une puissance de mobilisation peut-être bien supérieure aux motifs de classe. On s'est beaucoup heurté à ça, quoi. C'est-à-dire... Je ne vais pas pontifier sur des périodes historiques que je ne connais qu'à moitié, mais ce qui est dingue, c'est que dans l'Allemagne des années 20, tu as un mouvement ouvrier qui est très fort, qui s'est constitué autour d'un parti social-démocrate. En même temps, pour connaître beaucoup d'insulaires pas de Corse, des Réunionnais, des Néo-Kaldoches, des Mauriciens, il y a vraiment un côté insupportable des nouveaux touristes qui donnent envie d'envoyer chier. C'est-à-dire, le nouveau touriste. Le côté touriste, quoi. Les touristes, ça casse les couilles à tout le monde. En même temps, quand tu vois les loyers qui explosent et que tu ne peux plus te loger dans ta propre ville parce qu'il y a trop de tourisme, ça dégoûte, quoi. ... Mais qui était en fait... Qu'il y avait un fond marxiste, même si après, ça, c'est compliqué. Mais bref, il y avait quand même vraiment... Et d'ailleurs, les marxistes de l'époque disaient, c'est là-bas qu'aurait lieu la révolution parce qu'on a un prolétariat très mûr, très éduqué, qui est vraiment très... Mais je veux dire, en 2, 3, 4 ans, il a suffi d'une crise, un peu d'inflation, un peu d'humiliation nationale, un peu de tout ça pour que les nazis raflent la mise, quoi. Et qu'ils te retournent un peuple, quoi. Par une espèce de puissance de mobilisation qui épatait beaucoup des gens comme Adorno, ou qui ne comprenaient toujours pas pourquoi, d'un seul coup, massivement, les Allemands s'étaient ralliés en quelques années sur 2 ou 3 mots d'ordre comme ça, incantatoires qui étaient la Grande Allemagne, le pan-germanisme, évidemment, l'antisémitisme. Bien sûr. Et donc là, c'est vrai qu'on est... La haine anti-juif a été effectivement un des moteurs du nazisme. Enfin, c'est évident de dire ça, c'est une banalité, mais dans le sens où c'est aussi en partie ce qui explique ce retournement, c'est-à-dire qu'il y a eu le choix d'un bouc émissaire qui était les Juifs et voilà, tout était de leur faute et du coup, on connaît ce truc en politique. Il y a diviser pour mieux régner, mais il y a aussi trouver un ennemi commun pour s'unir, s'unir dans la haine de l'autre. En France aussi, bien sûr, en France aussi, mais en France, ça n'a pas donné de fascisme. En tout cas, pas de la même manière, évidemment. Et c'est compliqué d'être du côté du mouvement social ou du mouvement ouvrier parce qu'on s'aperçoit qu'en face, il y a des leviers affectifs de mobilisation qui sont extrêmement performants. Et on le voit bien maintenant. Le tourisme de masse a vu l'apparition d'un nouveau type de pollution, les Airbnb, les portiques d'entrée dans des zones de villes comme à Venise, les bouchons, le fait qu'à Bastia, on est une ville relativement peu d'habitants, on est 40 000, un truc comme ça. Et pourtant, on est une des villes les plus polluées de France à cause des féris, en fait. Donc les féris, c'est pour le tourisme, ce n'est pas pour autre chose. Il y a évidemment un peu des féris pour sortir de la Corse, quitter la Corse et y revenir. Mais là, la plupart des féris sont remplis de caravanes qui viennent passer leurs vacances en Corse. Le motif identitaire opère davantage que le motif de classe. On ne peut que le constater. Ça reste la grande douleur des gens de gauche. C'est de savoir que l'affect nationaliste, patriotiste, reste extrêmement fort et fait bouger les gens. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est une analyse comme ça un petit peu rapide. Mais j'ai l'impression qu'en Corse, le mouvement nationaliste a perdu en soutien populaire au fur et à mesure qu'il s'est désocialisé. Ce n'est peut-être pas le bon mot, mais qu'il a perdu son contenant vraiment socialiste au sens propre et qu'à force de perdre ce discours et finalement d'avoir un discours un peu plus souverainiste de dire le jour où la Corse aura son autonomie ou son indépendance, on y arrivera, tout ira mieux, mais sans vraiment expliquer qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va construire, quel type d'État on veut, qu'est-ce qu'on va faire contre les inégalités qui sont épouvantables en Corse à un niveau qui est délirant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire contre le banditisme ? Qu'est-ce qu'on va faire pour telle et telle et telle question ? Tant qu'on n'est pas très très concret là-dessus, j'ai l'impression qu'on perd les gens. Politiquement, j'ai l'impression des images que j'en ai vues, des documentaires que j'en ai vues parce que moi je suis dans les années 80 donc je n'ai pas connu ça, voilà, mais qu'il y avait des mouvements extrêmement forts et incroyables dans la rue de Bastia jusqu'au petit matin, des milliers de personnes qui faisaient la fête pour le retour de juste une personne, enfin des événements qui me paraissent totalement impossibles aujourd'hui et donc est-ce qu'il n'y a pas, je me fais la réflexion en t'écoutant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une perte où finalement nos militants nationalistes ont un peu laissé de côté la question sociale et est-ce que ce n'est pas aussi ça qui fait qu'on est moins bon ? Disons ton hypothèse, en tout cas ton analyse ou ton angle de vue est, comment dire, invite à l'optimisme beaucoup plus que le mien. C'est-à-dire que moi je désespérais un peu de voir que finalement le tropisme national est très puissant. Après, Corse réussir à faire entrer des, comment dire, des critiques vraiment sociales profondes qui sont un peu au-delà de l'immigration, de peuplement ou je ne sais pas quoi, c'est compliqué quoi. J'ai entendu parler mais je ne connais pas bien, non, il faut dire que le nationalisme corse me navre au plus haut point. Je peux partager ton point de vue, Damien. Il y a beaucoup de choses navrantes mais je pense qu'il y a quand même au fond, il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes mais pour ça, il faut repolitiser la question et c'est vrai qu'il y a un mot, moi c'est ce que j'ai dit à Mondoloni quand je l'ai rencontré, il y a la vidéo sur ma chaîne d'ailleurs, la vidéo sur la mafia Corse, je vais vous mettre le lien parce que vous n'avez pas la trouvée par vous-même car vous êtes des feignants, bien entendu. Voilà, si ça vous intéresse, vous tapez ça, boum, la première. Voilà. Et à la fin de ce truc-là, j'ai parlé à Jean-Martin Mondoloni donc qui est, je ne sais pas s'il est parlementaire ou en tout cas, un politicien d'Ajaccio et je lui ai dit mais c'est bizarre, vous ne parlez jamais, il y a un mot qu'on n'entend jamais encore, c'est capitalisme. Voilà, vous ne parlez jamais du capitalisme. Donc comment tu vas avoir un regard social sur la société sans prononcer une seule fois le mot capitalisme ? C'est bizarre quand même. Là, on tient, ce que tu décris, c'est un contre-exemple. Il y en a eu d'ailleurs d'autres dans l'histoire des contre-exemples où effectivement, la cause sociale l'emporte sur la cause nationale ou sur la cause identitaire ou comme ça, culturelle, que sais-je. Quand on évacue la question de l'anticapitalisme pour la remplacer par, merci beaucoup, Gouzav Nek, pour le soutien depuis 4 mois, quand on enlève la question économique, sociale, des questions économiques pour la substituer par la question nationaliste, c'est sûr que c'est moins dérangeant pour les bourgeois. Ils préfèrent qu'on parle de nationalisme plutôt qu'on parle de on se fait ouvrir en deux par le capitalisme. Ça, c'est sûr et certain. ça arrive quoi, ça arrive. Mais là, je parlais simplement plutôt de la situation française du moment. Même si je pense que la droite se goberge beaucoup, a toujours décrété que les classes populaires françaises sont définitivement ralliées aux signifiants identitaires, en tout cas à l'axe identitaire. En fait, c'est faux. Les classes populaires, bon, d'abord, c'est sûrement pas ceux qui vont voter Zemmour qui sont des classes populaires parce que c'est un vote bourgeois, Zemmour, il faut quand même vraiment insister là-dessus. Alors, Marine Le Pen, un peu plus, mais on sait quand même que l'essentiel des classes populaires tout simplement ne votent pas, ne sont d'aucun camp. Donc, je crois qu'il suffirait de peu de choses. D'ailleurs, on l'a un peu vu, c'était un petit peu ça qui euphorisait un peu les gens comme moi avec les gilets jaunes. Bon, d'abord, le mouvement était euphorisant tout court, mais de voir que plus ça allait et plus, au contraire, il accédait à des revendications sociales et aussi institutionnelles, un peu les deux, tout en étant partis sur des bases qui étaient un peu flottantes, quoi. soutenus par Eric Brunet, éditorialiste de BFM. C'est par enthousiasme, mais Eric, il a été déçu. Il a été déçu. Très vite. Tu le voyais au bout de deux semaines, c'était vraiment l'amoureux déçu. Le mec avait vu, il croyait avoir vu une espèce de bombe en boîte de nuit et en fait, c'était une fille moche, quoi. Il y avait vraiment le mec déçu. Les comparaisons de François Végonot, sérieusement, quoi. Il a enlevé son gilet, d'ailleurs, il l'a fait, vraiment. Non, non, donc ça, c'était très réjouissant. Quand les mouvements populaires durent, alors, il y a, comment dire, il y a une espèce de pente naturelle, ce n'est pas le mot, mais on va dire une pente plutôt vers une sorte de socialisation des débats et des problématiques, en tout cas, d'aller vers la question sociale, même si parfois, ça s'origine dans des choses qui n'étaient pas directement sociales. Merci, j'ai un certain optimisme là-dessus. J'ai toujours l'impression qu'à partir du moment où des gens, des classes populaires se réunissent, ça produit des affects communistes. Merci, Farroi, 02, merci beaucoup. J'ai l'impression que je l'ai constaté et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé sur les ronds-points. Je ne l'ai pas inventé. Et c'est bien pour ça que le grand ennemi du mouvement ouvrier ou du mouvement social, c'est la dissémination des corps prolétaires. C'est leur isolement sur lequel, pour le coup, prospère beaucoup la fachosphère qui a toujours intérêt à isoler... Merci beaucoup, Georges Saragal, merci à toi, merci pour le train. Les prolétaires pour pouvoir les prendre individuellement et faire valoir des problématiques identitaires qui finalement regardent plus toi, l'ouvrier... Ce qui m'intéresse chez toi, ce n'est pas du tout ce que tu vis sur ton lieu de travail, c'est ce que tu vis dans ton immeuble et comment la famille arabe d'à côté est en merde parce qu'elle fait du bruit pendant le ramadan ou parce que, que sais-je, les gamins sont en scooter. Voilà. Donc, le fascisme commence toujours par isoler la classe ouvrière. Il prend les gens un par un et c'est bien pour ça que, par exemple, chose que je dis un peu dans notre joie et que je redis dans un petit livre sur l'élection, je pense que le mode même de l'élection qu'on vote toujours indique. Sur les émeutes, il a dit que ce n'était pas politique parce qu'il n'y avait pas de pancarte et de slogan. On en parle à la fin, on en parle dans la dernière partie de l'interview, on parle banlieue, sa position par rapport aux émeutes de banlieue, on parle de rap aussi après, ça c'est la dernière partie. Évidemment, c'est un mode qui est très arrangeant pour les mouvements autoritaires. Très arrangeant. Je veux dire, et j'en veux pour preuve les performances électorales tout à fait constantes. Merci beaucoup pour les 19 euros. Merci Arnaud. C'est qui l'EBG qui interview ? Votre serviteur, bien sûr. Merci beaucoup Pharao, merci à toi. Il faut un moment se demander. Pharao A plutôt. Ils sont beaucoup plus comme des poissons dans l'eau dans l'élection que ne le sont les mouvements de gauche. Pour moi, la gauche, quand on est dans une élection, elle joue à l'extérieur, comme on dit en foot. Elle joue à l'extérieur, elle ne joue pas chez elle. Il y a l'amir qui est choqué pendant le ramadan, mais on ne fait pas la fête sur l'admix de Dormaine Basse jusqu'à 4h du matin. Mais bon, le racisme, c'est comment ça se passe. Je pense que tu sais mieux que moi. L'extrême droite, la droite autoritaire et la bourgeoisie jouent à domicile à chaque fois qu'il y a une élection. Parce que précisément, on vote individuellement. Et en plus, on vote sans en rendre compte, sans en parler. C'est typique, c'est très très bien pour pouvoir produire de l'affect fasciste, identitaire, autoritaire. Mais qu'est-ce qui serait du coup jouer à domicile pour la gauche ? C'est la rue ? C'est la maniche ? Oui. C'est là qu'on est chez nous. Là, on reçoit. Là, on reçoit. Sur un rond-point, on est chez nous. Là, les mecs... Et d'ailleurs, ça se voit, c'est presque mécanique. Tout le monde a constaté ça. Moi, je suis allé dans quelques manifs à Paris et les copains ou les gens que j'ai croisés qui ont vécu des ronds-points te le disent. À Paris, c'était très spectaculaire. Au départ, il y avait pas mal de fachos dans les deux ou trois premières manifs. Au bout de... Allez, let's go, plus que 18 heures. Plus que 18 heures de stream. Alors, 5, il n'y en avait plus. Aussi parce que ils avaient été un peu éjectés manu militari, comme il se doit. Mais aussi parce que plus le mouvement prenait cet essor de mouvement social et plus ça excluait presque, je dirais, presque biologiquement ou naturellement les éléments fascisants. Ça, ça marche à tous les coups. Et si tu fais des AG, tu vois, tu fais une AG. Une AG entre gens. On se parle entre nous. C'est quand même beaucoup plus compliqué. de lever la main, tu vois, de prendre la parole devant plein de camarades. Ils sont 300. Tu vas dire, ouais, mais moi, il y a un truc, vraiment, il y a un truc, j'en ai ras-le-bol, c'est les Arabes. C'est vachement dur. Bah, bravo, François. Bravo, j'arrête d'écouter pendant une seconde et voilà, il part en couille sur les Arabes. Non, mais c'est n'importe quoi. Tu te planques un peu puis à force de te planquer... Salut, Martin. Mais du coup, tu penses à autre chose puis tu dis autre chose puis tu écoutes des gens dire autre chose et tu penses autrement, tu penses socialement, t'arrêtes de penser aux Arabes. Donc, non, non, le principe de l'élection, je pense qu'il est très, très favorable au mouvement autoritaire. On nous fait signe de... On va peut-être faire une petite pause. Je ne sais pas quelle heure il est. Moi, je n'ai pas de montre. Je n'ai rien. Il y a un jeune macronien qui n'est pas d'accord. Oui, c'est ça. Ça te gêne, ce qu'on dit. T'es gêné, t'es gêné. Julien est gêné. Merci, Néopold. Merci beaucoup. Juste une dernière question là-dessus pour qu'on évite de... Enfin, on va peut-être le réaborder, mais voilà, comme tu as évoqué le nom de Zemmour plusieurs fois, dans ton livre... Toi, toi, c'est Valls, moi, c'est Zemmour. Voilà, chacun ses fans. Chacun ses idoles. Chacun ses rock stars. Dans le livre, tu dis... C'est marrant. Les mecs nous ont laissé une poutille de bière, genre allez-y, les gars, et elle est vide. Bon, ben... Il ne reste pas grand-chose. On va se prendre un peu... Allez. Mais dans ton livre, tu dis un truc que nous avons pété dans les interviews, donc on ne va pas insister là-dessus, mais tu dis que Zemmour ne se présentera probablement pas, que c'est plus agréable pour lui de rester sur ces news. Bon, force est de constater... On voit Julien, et soit Julien et Franck qui ont organisé la venue de Bégaudot, quand même, force à eux. Que, voilà, l'attrait du pouvoir a fini par le faire céder, qu'effectivement, il s'est lancé dans cette campagne, disons candidat, et par contre, là où tu ne t'es pas trompé, c'est sur l'analyse du discours. C'est-à-dire que sans avoir encore entendu les discours de Zemmour, forcément, vu que tu as commencé ce livre, je crois, en 2019, force est de constater que ce que dit M se rejoint, enfin, c'est un calque, quoi, par rapport au discours de Zemmour. Moi, je l'entendais dire « Qu'est-ce qu'être français en trois points ? » C'est la langue française, le savoir-vivre à la française, incroyable formule totalement creuse qui veut tout et rien dire, voilà, fantastique, et je ne sais plus, et des souvenirs communs, voilà. Et c'était ça, le troisième point, des souvenirs communs. Donc, ce genre de définition de « Qu'est-ce que c'est être français ? » Moi, ça m'a rappelé, évidemment, ce qu'on lit dans ton livre, ces discussions autour de ces signifiants creux, vides, mais qui titillent quand même, qui font quand même que beaucoup de gens ont le cœur qui palpite pour la République, mais surtout, vive la France. Mais surtout, surtout, vive la France. Son public répète en cœur. Ça me rappelle les concerts des Boys Band dans les années 80. C'est à peu près pour moi la même ambiance un peu de grégarité, parce que j'ai été Boys Band à une époque. Mais ça, je le raconterai dans un autre livre. Non, ce qui me semble que je dis qui n'est pas trop con sur ces histoires-là dans Notre Joie, quand j'analyse un peu le verbe, c'est que, évidemment, c'est des signifiants creux. Premier moment de l'analyse, il faut le faire. Ce que je comprends, parce que M. Zemmour, il a eu des mots très durs contre les Stones dans son livre. Des mots qui ont pu blesser les Français. D'Ava. Mais oui, D'Ava en légende. En écoutant M, ce que je comprends en écoutant Zemmour, ce que je comprends en écoutant tous ces gens, c'est qu'en fait, il faut absolument que les signifiants soient creux pour qu'ils opèrent. Tu vois, ça, c'est encore un autre niveau d'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, le mot France n'opère de façon si puissamment affective que parce qu'il est creux. Et quand tu leur demandes en gros, mais quel contenu vous y mettez ? Le mec, tu dis presque qu'il n'y a pas de contenu, ce n'est pas le problème. C'est l'incantation même de France, donc une espèce de langue comme ça qui aurait son efficace en elle-même, indépendamment de ce qu'elle dit. La France est un grand pays, par exemple. Ça marche en soi, et personne ne va se demander grand comment, pourquoi. Il ne faut surtout pas se le demander pour que ça marche. Et là où il y a vraiment un tronc commun, pour moi, un poids commun entre la langue autoritaire et la langue managériale, je dirais, c'est qu'elle fonctionne beaucoup comme ça sur des signifiants clés, ce que les managers appellent des mots clés, donc qui vont fonctionner par des mots clés, ce que la pub fait très bien. Elle agite des mots qui n'ont aucun contenu, mais dont la puissance verbale opère comme des stimulations, des stimuli de vente ou d'achat, en l'occurrence. Et donc pour moi, c'est la même chose. Je dirais que le modèle de la langue autoritaire, de la langue, disons, d'une droite dure, le modèle linguistique, c'est vraiment la langue, je dirais, troupière, méditaire. Tu sais, c'est des mots pour s'encourager à y aller. C'est Full Metal Jacket. Ce n'est pas un film que j'adore par ailleurs, mais qui quand même montre au moins ça. Sir, yes, sir. C'est-à-dire qu'on chante, on se donne de l'élan en chantant, en ayant des chants militaires. D'ailleurs, toutes les armées ont toujours une fanfare. La Marseillaise. Voilà, la Marseillaise exemplairement. Donc c'est des mots comme ça pour se donner du courage au combat. Ils n'ont aucun sens en soi, mais c'est des mots. Les mots clés du management, c'est la même chose. C'est on se donne du courage dans la team, quoi. Dans la team, pour avoir de la cohésion entre nous, on va se donner des mots clés qui vont nous animer. On va dire, voilà, on est fluide, on est proactif. On est proactif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas le problème. On est proactif. Et donc, je pense que là-dessus, c'est de nouveau un des points de jonction possibles entre les autoritaires pur jus et les libéraux pur jus. Je crois qu'ils ont, au bout du compte, une même économie de la langue, comme on disait à l'époque. Il y a Julien, mon ami Julien, qui est là, ça fait plaisir de le voir. Quoi est-ce que tu as tenu à faire venir François Bégodeau parmi nous en Corse ? Je disais juste avant, déjà par solidarité capillaire. Ce n'est pas vrai. Alors, disons que... Débile, Julien. Je ne sais pas, normalement, les gens qui sont sur le live ou dans la salle étaient là l'heure d'avant. Donc, c'est bon. Vous l'avez la raison, non ? C'est vrai que ça peut suffire. Oui, il est bien. On le garde, même. On le garde. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va te prendre ton passeport On manque d'intellectuels organiques en Corse, alors on a besoin de toi. On manque de formateurs, d'indépendantistes conséquents de gauche. J'aime trop ce que je lui dis avec un sérieux et un premier degré, genre sans aucun sourire. Ça me fait rire. On a besoin de toi, François. C'est pour la cause. Le problème, c'est que les Bretons me disent la même chose. Je fais quoi, moi ? Oui, mais nous, on a le figatel. Six mois. Six mois en Bretagne, six mois encore. On a le figatel. C'est un beau programme de vie. C'est vrai. Cette deuxième partie, je voulais l'axer sur... un truc un peu différent justement pour sortir un petit peu de notre joie qu'il y a l'habitude de commenter, de recommander, de recommander. Et là, d'élargir un petit peu. Et c'est pour ça que là, autour de moi, j'ai Kali qui devient questionné, le questionnaire devient questionné. Il y a Yann Vaché qui est professeur agrégé et qui d'ailleurs mettra les effets de légitimité qu'il voudra après quand il se présentera. Je veux un débat entre Bégaudot et Bacaré Elias. En vrai, ça pourrait être grave intéressant, mais on aimerait bien faire des trucs comme ça, faire rencontrer des nations corses avec, par exemple, un truc qu'on aimerait beaucoup faire. Je ne suis pas sûr qu'on y est arrivé, mais on essaye, mais on aimerait beaucoup faire venir Ouria et Wissam, pourquoi pas Samir aussi, pour justement discuter avec des nationalistes corses et voir un peu comment ça dialogue entre des décoloniaux, des nationalistes corses. Je pense que ce serait grave intéressant. Donc, on aimerait bien faire ça à terme, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, je vous dis ça. On en rêve aussi, on est au stade du rêve pour l'instant, mais voilà, on pourrait faire ça un jour. En tout cas, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire. Effectivement, quand j'ai pensé à Begodo, quand j'ai pensé que Begodo allait venir, quand je t'ai proposé, d'un côté, il y a quelque chose de très moderne. Pour moi, c'est de la radio, en vrai, donc ce n'est pas si récent que ça. il y a quand même ce truc de visuel, il y a quand même ce truc de... La radio film, mais bon, c'est de la télé, quoi. mais bref, j'ai l'impression que c'est un charme en mix, sans budget. Après, il y a bien sûr le médium littéraire, où est-ce que, bon, bien sûr, il y a notre joie, il y a Histoire de ta bêtise, mais l'essentiel de ton travail, ça reste quand même le roman et raconter une histoire dans laquelle se passe tout un tas de choses avec une complexité à retranscrire. Mais quand même, où est-ce qu'on veut quand même raconter quelque chose, quoi. Et évidemment, la position de professeur, qui est une position encore différente, où est-ce qu'on a des élèves, où est-ce qu'on est reconnu comme étant le sachant, ce qui est moins le cas, par exemple, dans le streaming, ce qui est un peu le cas dans le cadre quand on est en face d'un auteur, on ne se passe pas en face d'un lecteur, c'est pas la même chose, vous voyez. Bon, et c'est vrai que, voilà, je voulais un peu voir comment vous faites. C'est moi qui parle là, c'est mon autre. Finalement, il y a des règlements, etc., etc. Oui, après, toutes les plateformes ont leurs règlements qui sont propres et qui sont parfois d'ailleurs pas appliqués du tout, parce que sur YouTube, je peux citer des gens qui ont été bannis pour des raisons complètement absurdes et des gens qui restent alors qu'ils font des trucs qui sont contraires très, très clairement aux règlements de YouTube pour plein de raisons. Donc, clairement, c'est des règles qui sont très opaques. Et moi, c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, par rapport à François, tu viens du punk, tu l'as souvent dit, du do-it-yourself et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans ma construction politique. Quand je suis arrivé à Paris à 18 ans, j'étais plein de MP3, de groupes de punk français comme Avanda Boudoir, Daitro, Mia Edrich, c'est ma période, on va dire. Sauf que toi, tu penses que Noé Fick, c'est du punk pop. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise toi ? C'est vrai en même temps, c'est vrai François, il est trop énervé que je lui dis ça. Tu écoutes Noé Fick, t'es plus pop-punk. Il dit quoi ? Noé Fick, du pop-punk ? Ben oui, désolé, c'est 100% vrai. C'est pop-punk Noé Fick, je ne sais pas. Genre, c'est faux. Non mais sérieusement, les gens, c'est du punk à roulettes, mais oui. Après, ce n'est pas mauvais, ça ne veut pas dire mauvais, pop. Mais juste, moi, à côté des trucs que j'écoutais, désolé, c'est pop. C'est pop. Je ne savais pas que tu étais bandeur de Scrimo Toto. Ben complètement. Daitro, Amanda Woodward, Mia Edrich, après, dans la continuité des groupes comme Céleste, j'ai beaucoup écouté ça. J'ai écouté Gantz, je l'ai vu en concert plusieurs fois. Et Révoque, toute la scène parisienne, lyonnaise, il y avait aussi la ville de Caen aussi. Amanda Woodward, il venait de Caen, donc toute cette équipe-là. Donc oui, moi, j'ai clairement écouté tout ça et j'ai clairement écouté, voilà, été dans cette période-là. Et donc oui, quand vous comparez GameNess à Noé Fick, il y en a un qui est plus pop que l'autre. C'est indéniable. Je suis trop hardcore pour toi, François. L'idée du tweet-sour-self, donc, c'est faire les choses par soi-même. Et dans l'idée du D-Punk, il y avait vraiment cette idée de se construire en dehors des entreprises, en dehors du marché, en dehors de tout ce qui nous oppresse, en dehors de l'État, etc. Et donc, moi, ça me parle, ça me parle énormément. Et d'ailleurs, même quand je travaillais à la radio, j'ai vu un peu deux mondes différents. j'ai vu d'un côté des grands, grands médias par des profs que j'ai eus qui travaillaient pour C News à l'époque, enfin, ITélé à l'époque, on disait. Donc, j'ai vu ce que ça pouvait être d'avoir un rédac-chef dans ce type de média qui n'est jamais méchant, qui n'est jamais, tu vois, dictatorial, mais qui va quand même toujours orienter ce que tu as le droit de raconter ou pas. Donc, moi, ça ne me plaisait pas du tout ce truc-là. La radio associative pour laquelle j'ai travaillé, Radio Ici et Maintenant, on en parlait tout à l'heure, il y avait ce truc déjà plus de do-it-yourself où on était dans la débrouille, on avait des câbles partout, il fallait réparer les trucs tout le temps, etc. Et ça me plaisait beaucoup plus. On avait les mains dedans, quoi. Et finalement, maintenant, en devenant streamer, YouTuber et tout, c'est vraiment du do-it-yourself pour le coup parce qu'on est laissé à nous-mêmes. C'est-à-dire que ma caméra s'est cassée, j'ai dû en racheter une, ce n'est pas Amazon qui va m'envoyer de l'argent pour que je l'achète une caméra. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Toi, François, comment tu le perçois ? Parce que ça m'adresse beaucoup d'avoir ton avis là-dessus. Comment tu perçois ce truc où finalement, les YouTubers, les Twitchers, même beaucoup de musiciennes et de musiciens aujourd'hui et d'artistes en général sont un peu contraints et forcés à être dans le do-it-yourself mais ce n'est plus un choix politique par esprit anarchiste punk mais en fait une nécessité de par une forme d'autonomisation qu'on nous impose et qui est à la fois libératrice par certains aspects. Moi, je préfère travailler pour Twitch que pour BFM, clairement. Mais en même temps, je travaille quand même pour Jeff Bezos. Vous abonnez à ma chaîne. Il y a un petit Jeff Bezos qui sourit, qui applaudit, qui apparaît parce qu'il est très content de Jeff Bezos quand vous vous abonnez. C'est comme ça. Une façon d'entrer dans le sujet, j'ai fait un documentaire l'an dernier. En vrai, bonne question. Ça, c'est une question. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi la chose sous cet angle-là en mode mettre un peu face à face le côté do-it-yourself. Alors oui, on fait ça en mode punk, on fait ça comme on veut, etc. Mais dans un cadre d'une méga grosse entreprise. C'est intéressant en vrai. Et je me la pose toujours en vrai. J'étais venu présenter d'ailleurs en Corse, mais peu importe, qui s'appelait Autonome. Et donc, c'était en Mayenne et je faisais un peu comme ça, un petit floridège de l'autonomie. Et ce qui me frappait en discutant avec ces gens qui s'orientaient vers l'autonomie, qui commençaient à un horizon jamais atteint, c'était qu'effectivement par rapport à ce qu'avait pu être la fuite à la campagne post-68, il me semblait qu'ils étaient moins dans une espèce d'impulsion idéologique non nécessaire, mais avec la puissance de l'idéologie, la puissance de l'éthique, ils avaient envie de vivre autrement. Je pense qu'on les accable beaucoup, les gens qui ont fait ça dans les années 70. Et c'est bien dommage encore. Quel drôle de révisionnisme. Mais ceux auxquels j'avais affaire et qui, à mon avis, c'est un mouvement de masse quand même en ce moment, sont plus dans une nécessité. C'est-à-dire que c'est des types qui juste ne peuvent plus se loger en ville ou n'ont tout simplement plus de boulot, ne sont absolument plus viables sur le marché du travail. Évidemment, on peut toujours se rendre viable sur le marché du travail, mais dans quelles conditions ? Et donc, ils n'acceptent plus ces conditions pour des raisons presque pré-idéologiques, infra-idéologiques, c'est-à-dire épidermiques, existentielles. Et là-dessus, moi, je suis ambivalent. C'est-à-dire que je me dis qu'au bout du compte, la nécessité matérielle me paraît sans doute plus solide et plus gage de pérennité que ce qui était des impulsions plus idéologiques, voire esthétiques, des années 70. et franchement, pour moi, ce n'est pas péjoratif. Est-ce qu'il n'y a pas un impératif matériel de reproduction matérielle plus fort maintenant qu'avant ? C'est exactement ce que j'étais en train de dire, mais j'ai dû mal m'exprimer. C'est exactement que je me méfie un peu des principes en général, parce que les principes, c'est réversible. Mais les nécessités matérielles le sont un peu moins. Je pense que là, il y a un mouvement vers la campagne, en ce moment en tout cas, vers des territoires plus ruraux, parce qu'on sait bien que l'autonomie est plus facile en territoire rural, qui, je crois, va être beaucoup plus pérenne et consistant. Et c'est une façon de répondre à ta question. C'est que moi, j'aime assez qu'effectivement, on se retrouve sur du streaming des gens, tout simplement, parce que c'est juste indigne ce qu'on nous propose sur le marché courant du travail, par exemple, dans ton cas, dans le champ journalistique. J'aime assez ça, parce qu'à mon avis, c'est un gage de durabilité de la chose. Après, deuxième aspect de ce que tu disais, ne pas s'illusionner sur le fait qu'il y ait là une totale autonomie. Oui, tu as tellement bien résumé les choses que je ne peux que les redire en moins bien. Bégoldo, vous avez vu Bégoldo, il reconnaît qu'il parle moins bien que moi. Il reconnaît que je parle mieux que lui. C'est deep quand même. C'est qui ton pote à côté de toi ? Il a l'air sympa et tout, mais je me souviens qu'il m'avait trigger à l'époque, parce qu'à la fin, il parle de commander des pizzas dans le micro pendant que Bégoldo essaie de dire des choses et du coup, les gens dans le chat avaient pété un câble, je m'en souviens. Lui, ça l'avait fait rire. C'est mon ami Julien et en vrai, avec Julien, je dis mon ami, on se connaît depuis maintenant un peu plus d'un an et en vrai, on s'est rencontré peut-être un mois avant de faire l'interview où c'est lui qui m'a dit « Ouais, j'ai vu ton stream ». En fait, en vrai, l'histoire, c'est ça. Je faisais un stream chez mon cousin à l'époque où je n'avais pas la fibre chez moi. J'étais chez mon cousin et Wissam me raide. Je suis trop content, je lève les bras et en levant les bras, je fais tomber tout mon setup, tout se casse la gueule, ma carte graphique, ma carte son qui explose, qui bug et tout. Donc, j'étais obligé de reset et de relancer au moment où Wissam m'a envoyé genre 1 000 personnes et donc, il ne restait plus personne du raid mais il restait Julien. Voilà, Julien dans le chat, Ogmus, donc il était là et du coup, on a commencé à discuter, il est monté en vocal, on a discuté jusqu'à la fin de la nuit et donc, merci à Wissam pour le raid à l'époque d'ailleurs puisque c'est grâce à Wissam du coup que j'ai rencontré Julien et Julien du coup prévoyait d'inviter Begodo il m'a dit écoute moi je kiffe tes streams ce qui serait cool c'est que ce soit toi qui interview Begodo en partie que tu fasses une partie avec lui ce serait vraiment bien et tout et donc on s'est vu 2-3 fois pour préparer ça et voilà on est devenu amis depuis et je le salue bien s'il nous écoute Julien j'ai fait des gros bisous ce moment que c'est pas vu il faut dire que Twitch n'a pas été fondé par Jeff Bezos mais a été racheté par Jeff Bezos moi j'étais sur Twitch pas en tant que streamer mais en tant que spectateur dès les années 2010 c'était un truc indépendant au début et puis ça marchait tellement bien que Jeff Bezos pour je sais pas 10 ou 15 milliards a racheté le truc et donc maintenant ça appartient à Jeff Bezos qu'on le veuille ou non quelque part t'as l'impression qu'Anisande vous est plus libre que toi par rapport au bouquin ou pas ? est-ce que toi tu peux aviser les contraintes que tu as ? justement je voulais dire quelque chose qui va répondre à ta question pour finir un peu là tu sais en ce moment il y a cette histoire des cryptos des cryptos monnaies c'est hyper intéressant parce que se rejoue parce que moi je n'ai pas connu un peu autour des cryptos on va contourner les banques centrales c'est pire tout pire ça c'était le prétexte non mais tout à fait j'y crois pas une seconde en fait je pense que le mouvement logiciel libre était beaucoup plus sincèrement libertaire mais au bout du compte le résultat va être le même puisque déjà les grands groupes sont déjà en train de s'emparer des cryptos ils sont déjà en train de souiller le bordel de la même façon qu'ils se sont emparés des logiciels libres assez vite comme on sait donc tout ça pour dire on était encore dans la méta NFT et tout la février 2022 c'était ça la méta c'était Kershak et la NFT la méta à ce moment là et ça reviendra un petit peu à la première discussion qu'on avait tout à l'heure il y a une heure tu vois tu m'as un petit peu lancé là dessus au bout du compte il me semble qu'on gagne toujours à se concentrer davantage sur les contenus qu'on produit que sur les ergotés des heures et des heures même si encore une fois c'est des problématiques passionnantes sur le degré de compromission dans lequel je me trouve moi je serais en compromission 3 toi t'es en compromission 5 tu vois on est un peu dans des luttes comme ça moi franchement ce qui m'intéresse tu vois là je suis parfois moi des youtubeurs des choses comme ça je vois qu'est-ce que tu me racontes quoi tu vois qu'est-ce que tu me racontes est-ce que tu produis de la pensée est-ce que tu produis d'analyse est-ce que tu produis du rire est-ce que tu produis de l'intensité enfin il y a tout un tas de critères de dévaluation moi c'est ça qui va me et tu vois par rapport à donc j'en viens à ce que tu dis Julien moi c'est vrai que je me suis assez tu vois par exemple mon éditeur de base celui chez lequel j'ai fait le plus de livres qui est vraiment mon éditeur pour de vrai qui est les éditions verticales et ça peut-être avec Gallimard Gallimard c'est une multinationale de l'édition même si eux-mêmes vont devenir très très petits par rapport à d'autres grands groupes qui vont les bouffer par exemple Bolloré est en train de faire une espèce d'offensive très agressive sur le monde de l'édition on s'en fout c'est pas le sujet mais tu peux Gallimard on va dire que c'est disons il y a un petit passif un peu droitier catholique voire même des choses pendant la guerre qui n'ont pas toujours été totalement du côté de la résistance je veux dire on peut y aller quoi elle date cette vidéo oui elle a un an je ne l'avais jamais revu donc on regarde mon interview avec Bé Godot c'est le live 27h on a des choses à faire vraiment des stratégies de grands groupes ils ont bouffé beaucoup de petits beaucoup d'indépendants ne serait-ce que vertical qui au départ étaient indépendants donc je pourrais me triturer le cerveau jour et nuit pour me dire mais qu'est-ce que je fous dans ce truc il serait vraiment temps que je me barre il faudrait que j'aille plutôt chez un petit éditeur indépendant ce qui serait jouable d'ailleurs il m'est arrivé de faire des livres ne serait-ce que prochainement chez les petits éditeurs bizarrement c'est pas ce qui m'occupe en fait prioritairement ce qui va m'occuper prioritairement c'est fais des putains de bons livres est-ce que tes livres sont du côté de la solution ou du problème ou est-ce qu'ils sont du côté de l'intelligence ou de la bêtise oui non bien sûr toi qui as fait radio puis Youtube puis Twitch est-ce que tu as l'impression que justement cet échange avec le chat ou en les faisant monter via Discord en radio libre etc j'ai envie de dire de toutes ces formes-là laquelle tu préfères pour faire passer ce que tu as envie de faire passer et surtout qu'est-ce que c'est ce que tu as envie de faire passer streaming bien sûr est-ce que c'est forcément politique est-ce que c'est une méthode est-ce que c'est tu vois ce que je veux dire d'où est-ce que d'où est-ce que tu penses pour dire quoi je me pose pas forcément la question ces termes-là c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre des jours et des émissions et des sujets et c'est vrai que je me pose pas la question qu'est-ce que je vais apporter aux gens ou qu'est-ce que je pense que voilà je vais leur apporter par juste le fait de parler de certaines actualités plutôt que d'autres des trucs moi j'essaie d'aller chercher des sujets qu'on entend rarement dans les médias par exemple ça me paraît être un truc intéressant et je pense que aussi par rapport aux dispositifs par rapport au temps tu vois moi je viens du monde des médias donc à la base à la télé on a x minutes pour parler d'un sujet et pas une de plus il y a la pub qui doit partir il y a un sujet derrière et autre chose moi si j'ai envie de prendre 7 heures pour parler d'un texte ou de 8 lignes je peux le faire tu vois voilà potentiellement peu importe le sujet peu importe si j'ai envie de le faire je peux le faire donc après évidemment je suis déterminé à choisir tel ou tel sujet par plein d'aspects qui sont très très nombreux et qui vont dépendre selon les personnes mais en soi c'est ça pour moi mon plus grand plaisir dans ce type de format c'est le temps la contrainte du temps qui est bien bien c'est pas qu'elle n'existe pas parce qu'il y a toujours une contrainte temporelle on ne peut pas faire des lives si je veux prendre 27 heures je le fais non mais oh et oui et oui si on a le temps on a le temps il reste 17h13 profitez-en c'est bientôt fini 100 000 heures non 27 heures c'est bien elle fait des lives de 24 heures quasiment de 17 déjà 17 heures voilà c'était ça justement le fameux live non c'est pas celui-là je crois que c'est celui-là non c'était une semaine avant je voulais d'ailleurs citer Wissam gros salut à Wissam S.O.L.U voilà je le dis c'est grâce à Wissam si on est là tous les 4 et oui let's go Wissam moi je suis là S.O.Wissam indirectement on va dire Wissam et Wissam qui m'a fait découvrir Lisandre quel Wissam Wissam tu devais aller d'ailleurs oui d'accord je voulais poser des questions sur le décolonialisme après je suis pas un expert je pense que Wissam et Wissam et Wissam seront mieux placés pour avoir cette discussion mais comme t'en parles dans le livre il y a pas mal de choses intéressantes si tout se passe bien on fera ça on va faire maintenant on est là non mais quitte à le faire on va le faire au soleil non ? à la plage à la paillote avec Wissam et Wissam et à la paillote ah d'accord ça c'est le rêve de Julien de mettre Wissam et Wissam dans une paillote je sais pas pourquoi mais c'est son obsession ok donc une grande soirée Wissam et on parle de décolonialisme avec plaisir pour revenir au sujet no king shaming toi François c'est vrai que tu as moins ce côté au final tu vois tes lecteurs dans des événements un peu comme cela moi si tu veux j'ai commencé à publier en 2003 mon premier livre c'est 2003 et donc en fait j'ai connu la bascule et la bascule elle est très simple c'est que tu publies des livres en 2003 4, 5, 6, 7 où ils ont du succès pas de succès mais ça c'est il y a des relais de presse écrite qui comptent beaucoup les relais télévisuels etc mais tu n'as pas cette espèce de double vie notamment qui est celle de personnes notamment qui commettraient des essais tu te mets à avoir une double vie tu as ta vie d'écrivain qui publie des machins sur papier ce truc un peu suranné c'est imprimé et puis la double vie c'est qu'on te demande de faire des rencontres publiques qui sont filmées qui sont relayées par des réseaux et par tout ce qu'on veut des formats comme ce soir qui sont immédiatement de la vidéo enfin tu vois c'est même pas que c'est relayé parce que je parle aussi d'un truc maintenant quand tu fais une rencontre en médiathèque c'est filmé et puis ça va être relayé puis ça devient parfois viral tu sais pas pourquoi pourquoi celle-là pourquoi cette médiathèque à Auxerre le 12 mars fait un million de vues recule la même médiathèque enfin une autre médiathèque dans une autre ville à peu près semblable fait 12 vues voilà c'est ça qui s'est passé ça c'est les années 2010 un truc très très bizarre où tu te mets à voir deux corps comme on dit que parfois il y a deux corps du roi tout ça toutes proportions gardées et donc si tu veux moi je suis un peu dans la problématique de par exemple je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent qu'à travers des vidéos qu'à travers des conférences ce qui est tout à fait normal puisque un livre qui a du succès bah t'en vends par exemple Histoire de ta bêtise c'est vendu à 50 000 celui-là il va aller vers Roche-Pas 15 000 20 000 donc c'est plutôt des bons succès de livres si tu veux mais c'est sans commune mesure avec 800 000 vues sur telle prestation de machin il y a beaucoup plus de gens qui t'ont vu ferrailler avec Patrick Cohen ou des gens sur BFM TV qui ont lu le livre du début à la fin après moi je l'assume très très bien il n'y a pas de problème mais il faut bien voir que c'est ça maintenant le statut de l'intellectuel du coup tu communiques plus avec quel corps ? factuellement et quantitativement j'existe beaucoup plus sur la place publique comme un corps qui parle oralement avec un micro avec ce soir Lisandre et toi ou avec tel journaliste ou avec tel je ne sais pas des étudiants dans une fac qui m'ont invité ou n'importe où il y a à peu près tous les formats possibles tu existes beaucoup plus publiquement comme ça maintenant qu'en tant que strict producteur de livres où là tu touches je veux dire en touchant le jackpot tu touches 100 000 mais plus moyennement et de façon estimée comme étant toujours un peu un succès en livre c'est 10 000 10 000 15 000 20 000 des lecteurs ce qui est tout à fait un autre mode d'échange d'où le corps est absent qui est un mode d'échange à distance qui se fait muettement tout seul chez soi enfin c'est complètement autre chose en fait les bouquins avant d'interviewer un écrivain évidemment c'est quand même un peu nécessaire après là j'ai lu que notre joie parce que je voulais l'interviewer pour notre joie donc c'est le seul que j'ai lu et tu là je suis les mains dans les poches ce soir tu vois sans faire injure du tout j'ai très envie qu'on se dise des choses intéressantes tout ça mais j'ai pas bossé on a bu des coups on a fumé 2-3 clopes et puis on parle et puis voilà et ça ça pourrait très bien avoir une audience très supérieure à celle d'un livre je sais pas si on en est là d'ailleurs dans le cas d'espèce de ce soir oui on verra en vrai 40 000 vues mettons que ce soit 40 000 ventes pour un livre c'est un livre qui s'est très bien vendu or c'est une vidéo c'est très étrange il faut se faire je pense qu'il faut l'assumer comme tel et essayer un petit peu d'y réfléchir aussi moi j'y réfléchis économiquement par exemple non pas au sens où j'aurais envie de prendre des thunes sur le truc mais c'est quand même étrange c'est à dire que tu produis on va dire du travail un travail au sens frio pourquoi est-ce que de parler deux heures à un micro va être considéré comme n'ayant pas de valeur marchande directe en tout cas je ne suis pas rémunéré pour le faire je ne serai pas rémunéré pour les vues il n'y a pas d'économie de ça pour l'instant donc c'est une espèce de zone de non droit bon encore une fois je ne me plains pas du tout parce que je n'ai pas exactement besoin de thunes et puis j'aime assez aussi l'échange gratuit même si on sait bien que là où il y a échange gratuit qui prend la monnaie en l'occurrence quoi ce soir qui prend la monnaie Jeff Bezos voilà donc je bosse moi j'ai pris 73 euros ce qui me fait plaisir alors c'est vrai qu'il y a de plus après vous avez fait des dons il y a des gens qui ont vu la vidéo qui ont fait des dons suite à ça et tout il n'y a pas que l'argent de la pub fort heureusement sinon je n'arrivais pas en vie parce que là ça n'a pas pu rapporter énormément donc évidemment n'hésitez pas à faire des dons bien entendu bien évidemment ouais moi je voulais faire du surf je me suis dit ça passe mieux parce qu'en plus j'ai un corps j'ai un corps comment te le dire comment te le dire modestement j'ai un corps que certaines comment dire les habillements un peu dénudés avantagent beaucoup c'est compliqué pour moi de le dire comme ça mais il se trouve que c'est vrai si tu veux donc voilà d'accord bégodo qui flexe sur son corps comme ça de nulle part ça me donne envie de faire une transformation physique d'entendre ça abonnez-vous pour ma transformation physique Wissam qui troll qu'est-ce qu'il disait Wissam pour le public féminin bien sûr bien sûr Wissam sachant qu'il partage 98% de son public avec Danny Erase c'est bien entendu le public féminin qu'il est en train de séduire avec ses gros muscles bien évidemment le fameux public féminin bien sûr mais n'empêche c'est vrai qu'il avait mal pris que je me mette torse nu il était là ouais tu vas voir Kali si moi je commence à me mettre torse nu là ça va plus rigoler et tout tu te mets torse nu et tout bah oui parce qu'il fait chaud en fait Wissam c'est pour ça que je me mettais torse nu c'était pas pour flex attendez la transformation physique quand tu disais c'est ça que je veux faire mais tu vas tu vas compléter c'est ta vie c'est pas la mienne tu en es le plus le spécialiste que moi non mais je pense que c'est tout à l'heure quand tu l'as dit j'ai entendu aussi c'est là que je suis fort voilà t'as pas osé le dire parce que voilà non mais c'est vrai que c'est ça c'est là où je me sens Bégaudot qui me prend sur ses épaules pour me faire flex tu es fort Kali dis-le tu n'as pas osé le dire car tu es tellement modeste tu es tellement plus modeste que nous Kali tu es tellement modeste et tellement bon et généreux et fort en plus vraiment quel plaisir c'est en tout cas le plus merci Anonyme merci beaucoup repérer son point de puissance ou son lieu de puissance et me paraît un truc très intéressant et de fait moi c'est ce que je constatais quand je t'écoutais sur ici et maintenant je trouvais que tu étais fort je suis en bouillie en fait de faire des vidéos montées écrites et je suis beaucoup moins fort là-dedans alors j'aurais pu le devenir peut-être 10 ans merci à l'anonyme qui nous régale merci beaucoup 10 ans là-dedans mais est-ce que j'ai 10 ans à perdre là-dedans alors que j'ai déjà une formation qui me permet de prendre un micro et je me suis rendu compte en fait en le faisant plein de gens me disaient mais comment tu fais moi ça me paraît facile et justement c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis c'est-à-dire que est-ce qu'on fait les choses parce qu'on a envie de délivrer un certain message qu'on a envie d'avoir un certain média etc ou est-ce qu'on fait les choses parce que finalement on n'a pas vraiment le choix on est déterminé à faire ça aussi moi je le vois plutôt comme ça c'est-à-dire que je n'ai pas choisi d'aimer faire du stream et pourtant c'est là-dedans que je me sens fort et j'aime faire des lives de 10 heures où je discute avec les gens et il y a des gens qui vont me dire mais moi je serais incapable de faire ça une heure toi tu le fais 10 heures 8 fois par semaine tu vois donc au bout d'un moment qu'est-ce qui se passe tu le fais 10 heures 8 fois par semaine tu travailles 80 heures par semaine Kali tu es un malade tu es un malade mental bon là en même temps je dis ça je suis en train de faire un live de 27 heures donc quelque part oui je suis un malade mental oui j'ai des problèmes et ben en fait moi je me sentirais mal à l'aise de faire autre chose donc quelque part je ne me dis pas oh là là qu'est-ce que je suis fort de faire ça à aucun moment juste un truc une rencontre que j'ai faite c'était la semaine dernière mais ailleurs sur le continent et une lectrice sur le continent il est corse ça y est il est corse il dit sur le continent je crois à quelqu'un qui assistait ou est-ce que c'était celle qui modérait peu importe elle me disait ah ouais visiblement t'aimes beaucoup François Ruffin c'est vrai que je le salue un peu dans notre joie et puis je le salue souvent et elle me disait ben lui il met les mains dans le con oui quand même François toi t'es un peu elle me disait gentiment très gentiment très amicalement et je lui disais ben moi je pense que quand je lis par exemple les livres de Ruffin en plus je sais que François a un rapport assez puissant à la littérature donc il y a eu un moment je pense qu'il s'est rêvé écrivain mais clairement ben sa puissance l'a emmené ailleurs et ce type a une espèce de génie de ce qu'il fait en fait c'est à dire d'aller chercher dans un quartier qui votait FN depuis 30 ans ou 20 d'aller les retourner d'aller chercher du prolo d'aller leur parler pour dire dans les mecs il y a moyen de faire autre chose en fait collectivement tu vois il a cette puissance là ce type a ça je veux dire il est même habité par ça et on voit bien qu'il est bon on parle de Fabien Roussel là si vous avez pas entendu c'est sa puissance je pense qu'il soigne un peu moins la forme le style y compris même la densité d'ailleurs il le dira volontiers François il dira moi je suis pas un théoricien moi je suis pas un intello moi c'est pas mon truc les intellos c'est leur don lui il est fort et donc je pense que c'est très important parce que souvent on doit voir dans la constellation un peu gauche critique tout ça ou gauche de gauche ou que sais-je on est toujours un peu en train de se regarder ouais toi tu parles beaucoup mais t'agis pas et puis il y en a d'autres qui disent ouais toi t'agis beaucoup mais tu parles pas super bien c'est pas passionnant est-ce qu'on pourrait pas se dire que chacun va à sa puissance arrêtez de penser à l'homme total il a raison là dessus il a raison tu peux pas être sur tous les terrains tu peux pas être à la fois quelqu'un qui concentre tu peux pas être efficace partout tout le temps c'est intéressant ce que tu dis François parce que toi même tu es fort pour aller mettre des claques à des éditorialistes de droite sur les plateaux télé et pourtant tu dis dans ton livre que c'est une partie de toi que tu n'aimes pas beaucoup cette partie un peu je crois que tu dis gueulard à la Elisabeth Lévy de dire on cause on gueule c'est pas gentil envers toi-même pourtant tu es fort là-dedans c'est indéniable je pense qu'on te le reconnait après il y aurait deux choses bonne question en vrai je lui ai dit t'es Elisabeth Lévy et t'es fort dans la même phrase ça c'est du génie quelle question ce que je disais d'Elisabeth Lévy c'est le côté elle aime bien la tablée ou sa cause entre français parce que ça c'est la France il y a du coc au vin et bon ce qui est bien c'est qu'on n'est pas d'accord moi je peux aimer ça mais j'en ferai pas l'apologie je peux aimer ça parce que voilà la Vidaloka qui dit t'as pas dans le cul après 17h non mais je m'étire à peu près toutes les 2h donc ça va je vais m'étirer on discute il y a les peintres et du vin j'aime bien mais je l'érigerai pas en valeur comme elle est le fait Kali dans toute sa splendeur je me remontre en train de flex pendant que je m'étire je me ré-étirer à côté comme ça on va te faire un double flex double flex tous les jours voilà on est bien là ah oui quel énorme kiff quel énorme je vais me balader torse nu tout le temps en disant ça tout le temps quel énorme kiff quel énorme kiff 27h de live flexant tout du long mais quel énorme kiff quel énorme kiff le décolonialisme quel énorme kiff c'est vrai que si tu veux oui en fait comment dire j'ai toujours bien aimé jouter même au lycée au collège avec plein de gens il a dit j'ai bien aimé jouter au collège mais François mais qu'est-ce qu'il se passe j'ai toujours bien aimé jouter ah non il a dit jouter pardon même au lycée au collège avec plein de gens comme ça les adversaires et je continue à aimer ça mais je suis pas sûr d'aimer aimer ça voilà c'est comme ça que je le dirai plus subtilement tu vois j'aime bien ça mais je suis bon peut-être aussi parce que c'est ce qui met le plus ce que je trouve le plus facile et il reste 17h de stream c'est vrai que je me suis mis dans ce nuit un peu tôt je pense c'est un peu easy comme c'est du talent bas de gamme j'ai m'habillé je crois tu vois d'aller rabattre le caquet à un éditorialiste de bas de gamme c'est pas un titre de gloire extraordinaire mais si ça nous régale François François mais n'hésite pas mais vas-y François va mettre des tartes au droitard on aime ça on a besoin de toi François il faut y aller il faut y aller François on en a besoin c'est la bataille culturelle c'est Gramsci c'est Gramsci François donc c'est aussi pour remettre les choses tu vois à leur juste mesure parce que parfois on a tendance à être tellement célébré pour ces petites joutes oui c'est ça c'est peut-être qu'on t'en parle plus que tes livres du coup tu te dis mon travail c'est quand même plutôt les livres que d'aller ne serait-ce parce qu'ils me prennent un peu plus de temps si tu veux une joute ça prend 3 minutes un livre 2 ans il faut bosser il y a de la recherche il y a machin un peu quand même moi au final j'ai presque envie de finir un peu là-dessus sur un dernier tour de micro là-dessus est-ce que vous posez la question de la sociologie de vos publics est-ce que vous posez la question de la cible de ce que vous produisez est-ce que vous en êtes content et est-ce que vous en êtes si vous n'en êtes pas content mais content au point d'envisager de changer de médium putain j'aimerais bien parler voilà à un certain public je peux pas je peux pas lui en parler toi pareil j'imagine que je suis très content de votre sociologie le chat sociologie bien particulière dans tes cours c'est un certain niveau donc c'est aussi une sociologie qui a été triée etc est-ce que comment est-ce que vous posez cette question de la cible est-ce que vous imputez ça au médium si vous n'en êtes pas content ou est-ce que vous imputez ça au contenu et pas à la forme moi honnêtement quand je travaillais à la radio j'avais l'impression qu'il y a une illusion mais que je parlais à tout le monde et j'étais vraiment dans ce je me disais à moi-même voilà quand je parle je m'adresse à absolument tout le monde il y a autant la petite mamie qu'un jeune de 20 ans que même des gamins peut-être qui m'écoutent c'est ce que je me racontais alors qu'en fait non le public de la radio où je travaillais était assez spécifique mais variait quand même donc tu vois c'est pas faire une règle générale c'est pas que des hommes de 25 ans tu vois il y avait des mamies il y avait des jeunes il y avait de tout mais est-ce que c'est vraiment tout le monde non vraiment pas mais au moins François il y avait plus de retours il y avait François c'est vrai il y avait François mais il y avait aussi tu vois un grand-père complotiste un jeune UFO un jeune un passionné d'UFO il y avait tout je peux peut-être te dire maintenant parce qu'il est temps devant tout le monde tous ces personnages c'était moi je connais des voix différentes en fait tu n'avais qu'un l'auditeur bon bah du coup je ne parlais vraiment pas à tout le monde clairement mais du coup je me suis rendu compte par rapport à internet que oui en fait non on ne parle pas à tout le monde on parle à une toute petite minorité de gens très politisés qui ne sont pas du tout représentatifs de la société et après quand tu parles avec des gens en soirée qui ne sont pas là-dedans tu te rends compte que oui en fait la plupart des gens ne sont pas en train de se demander si François Hollande avait eu un programme économique de gauche comment la France aurait évolué ou je ne sais quoi tu vois ce que je veux dire ça c'est des trucs c'est vraiment une toute petite minorité à se poser ces questions tant mieux oui tant mieux mais je te cite à cet exemple là mais tu vois ce que je veux dire c'est les gens ils sont plutôt occupés à comment je vais remplir le frigo quand j'ai payé mon loyer quand j'ai payé des cadeaux à mes gamins à Noël comment je vais réussir à vivre dans ce système tu vois et c'est malheureux parce que je pense que si on se passait plus de temps à se poser la question de notre conscience de classe collective etc on obtiendrait peut-être des choses politiquement mais bon ça c'est peut-être l'esprit mais du coup je crois que le public c'est qu'on le choisit pas vraiment tu fais des contenus tu fais un peu comme François d'abord tu te poses la question de comment qu'est-ce que moi j'ai envie de faire le plus puissant comment je vais persévérer où est-ce que je vais persévérer dans l'être on disait c'est très gentil François qui dit que je suis plutôt fort là-dedans et je le reconnais mais c'est pas une question de je me sens fort je le reconnais je le reconnais que je suis extrêmement fort je le reconnais bien volontiers ma modestie me permet quand même de le reconnaître en fait je suis tellement modeste si vous voulez je suis tellement modeste que je peux reconnaître sans problème que je suis fort voilà c'est ma modestie qui me le permet c'est comme ça c'est ma puissance tu vois dans ça c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie c'est là où est-ce que tu vas bosser pour devenir meilleur tu vois ce que je veux dire ouais bien sûr mais quand tu te lèves le matin et que tu te dis aujourd'hui on va parler de le conflit entre l'Ukraine et la Russie ça veut dire que peut-être je vais passer 5 heures à lire des articles pour avoir une vague idée de déjà commencer à comprendre les enjeux et je le fais pas parce que je me dis il faut que je sois fort il faut que je sois fort quel énorme kiff énorme kiff pertinent au maximum je me dis ça m'intéresse j'ai envie de comprendre j'ai envie de savoir et c'est ça que j'ai envie de partager en fait c'est ma propre quête de compréhension du monde j'ai envie de la partager avec les gens c'est plutôt ça plutôt que de me dire alors quel va être le message que je vais faire passer est-ce que je vais pousser les gens à voter pour un tel ou une telle tu vois pas du tout ça c'est vraiment pas du tout des questions que je me pose ça pourrait être un message ou me dire il faut absolument que je sois de gauche ou quoi mais tu vois par rapport au public aussi une réflexion que je me fais récemment c'est que j'utilise beaucoup les vocables gauche droite tu vois et il y a des gens c'est à aller juste d'entendre ça ça les coupe du truc ils ont pas envie ils ont pas envie d'entendre quelqu'un qui va dire oui ça c'est plutôt de gauche ça c'est plutôt de droite pour eux ça veut rien dire et donc ces gens là tu vois je les perds en fait quand je parle comme ça donc est-ce qu'il faudrait que moi-même je m'interdise d'utiliser certains mots parce que je sais que certaines personnes vont être allergiques ou pas c'est très délicat donc moi j'ai choisi plutôt de me dire je parle plus ou moins sans filtre on n'a jamais zéro filtre mais tu vois ce que je veux dire je parle avec le moins de filtre possible je parle comme j'en ai envie j'essaie de rester honnête au maximum et puis qu'ils même me suivent voilà je pense que c'est assez délétère de se dire il faut absolument que je ne vexe personne que je parle à tout le monde que tu vois je fasse attention de bien ménager chaque personne de mon public parce que ça c'est une sorte d'homme mental que tu te fais qui est plus paralysant que vraiment je suis d'accord avec moi-même et qui te permet de faire des choses et je me rends compte souvent que parfois une idée que je me dis c'est pas terrible mais j'ai quand même envie de le faire et bien ça marche ultra bien alors qu'un truc que je me dis ça c'est sûr ça va marcher de fou et bien en fait pas tant que ça on ne sait même pas donc tu peux te projeter dans un truc de te dire oui tel public va réagir comme ça etc en fait on n'en sait rien on n'en sait fondamentalement rien la modestie de cet homme je pense que sur ces questions là c'est une obsession un peu du champ culturel en général le monde du théâtre que je connais un peu va toujours être obsédé par le fait d'aller chercher des nouveaux publics c'est toujours les mêmes c'est toujours des jeunes des quartiers populaires en gros il devrait dire à mon avis directement des jeunes arabes je pense que avec le côté un peu rééducation du théâtre rééducation par le théâtre mais ça serait un autre dossier est-ce qu'on veut ouvrir des nouveaux publics à la culture pour qu'ils s'émancipent ou est-ce qu'on veut se servir de la culture comme une espèce de vecteur de dressage et de rééducation très clairement la réponse a été l'hypothèse 2 depuis 10-15 ans notamment dans le champ théâtral je pourrais être précis là-dessus donc l'obsession d'aller chercher des nouveaux publics alors là je parle de théâtre mais je pourrais parler et je pense qu'en fait c'est toujours un truc de minimiser c'est méconnaître ce que c'est que des structures sociales c'est vraiment c'est méconnaître le poids des structures sociales comme si on pouvait par comme ça par une espèce d'initiative proactive tu vois un petit peu comme ça volontariste on va aller chercher des publics parce qu'on va développer un marketing particulier comme disait Lisande aller chercher les femmes parce que voilà comme si le fait que ce soit des hommes qui fréquentent le plus les antennes comme celle à laquelle on est en train de participer mais je veux dire c'est des structurations profondes de la société patriarcale essentiellement plus que 16h20 de stream c'est une certaine distribution de la parole entre les genres et entre les sexes qui vient de très très loin qu'évidemment dès que tu as plutôt des espaces comme ça de forum et a fortiori quand il y a une oralisation merci Roani merci beaucoup Roani sous moi pour les 300 crédits évidemment que les hommes partent avec toujours mes 10 kilomètres d'avance parce que c'est des vieilles structures et donc vraiment moi c'est pour ça que je me pose je veux dire comment dire quand je faisais du punk rock c'était dans le public qu'il n'y avait que des blancs je veux dire mais ça vient de loin pourquoi est-ce que le punk rock est devenu une musique spécifiquement adressée je dirais au point il est vraiment obligé de parler de punk rock sinon le CEO des punk rock le fait exécuter immédiatement c'est dans son contrat blanc est plus sûrement la classe moyenne blanche occidentale c'est ça tu sais qu'il y a même ce phénomène dans le rap le CEO du punk rock c'est Henri Rollins bien sûr public rap et en majorité blanc j'allais le dire non mais incroyable ce mec il dit exactement ce que j'allais dire à chaque fois à croire que nous sommes la même personne tout à fait ça c'est vrai on sert etc ça se voit il y a un truc oui oui ce qui est étonnant d'ailleurs je pense que c'est le côté très dominant et hégémonique du rap qui fait qu'il est devenu presque universel il y a beaucoup de rappeurs noirs américains qui disent heureusement qu'on a le public blanc parce que c'est grâce au public blanc que le rap a pu se développer autant en fait on s'est reposé finalement sur eux parce que c'est le cachet des disques et puis je pense c'est le public légitimant par exemple punk rock si je pouvais constater et déplorer j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de noirs d'arabes de machins ne serait-ce que voilà pour mettre un peu plus de vie oui c'est vrai je pense que le public des bad brains était essentiellement blanc aussi mais sauf qu'en fait ça répondait à de tels à des ancrages sociaux anthropologiques culturels qui venaient de tellement loin que ce n'était pas la pète de faire une espèce de campagne qui doit être très superficielle je crois qu'on minimise toujours les structures sociales et c'est pour ça qu'on se triture le cerveau et on n'arrête pas de se flageller aussi c'est-à-dire qu'on n'est jamais content on fait une réunion où on va parler une rencontre en librairie on va parler je ne sais pas on va écouter un intellectuel de gauche sortir son livre et puis à la fin il y aura toujours des gens pour dire en même temps on était tous un peu on était un peu entre blancs puis on était un peu entre classe moyenne puis on était un peu entre il y avait beaucoup de profs quand même et on se calme en fait ce n'est pas de votre faute donc arrêtons de nous flageller ça vient de très très loin après on peut réfléchir à comment il pourrait en être autrement mais dans ce cas-là ça voudrait dire repenser profondément les structures de la société ce n'est pas simplement des trucs des petites politiques culturelles à deux balles qui consistent donc tu es content de ton public globalement non je ne suis pas content mais je veux dire ce n'est pas de ma faute et je ne vais surtout pas contracter un esprit chagrin pour toujours constater ah ben tiens qu'en fait dans le public des librairies ou le public des médiathèques ou le public de je ne sais pas quoi il y a plutôt des gens qui s'intéressent aux livres ah tiens étonnant quelle surprise et par ailleurs moi je pense qu'il y a un truc c'est bizarre qu'on veuille absolument que certains domaines ne seraient comment dire justifiés qu'à partir du moment où ils auraient une audience universelle on ne se le dit pas du tout du handball par exemple le handball il y a très très peu de gens qui un font du hand deux s'y intéressent en France on s'y intéresse quand la France est en finale du championnat du monde tous les deux ans mais sinon c'est un public très très faible et à aucun moment ça pose un problème à qui que ce soit qu'il y ait tout un tas de gens qui ne s'intéressent pas au hand alors évidemment en termes de pensée et de politique on se dit bah oui non non mais là par contre il faudrait que tout le monde s'y intéresse sinon sinon ça voudrait dire qu'on aurait mal fait le boulot si on n'a pas réussi à brasser l'arche ça veut dire que bah ouais t'es dans une petite niche et donc ça déjuge un peu ton travail moi je pense que ça le déjuge pas il faut quand même s'accoutumer à l'idée que de tout temps d'ailleurs la pensée a été le fait de peu de gens de tout temps la littérature a été le fait de peu de gens de tout temps le cinéma combien de noirs ou d'arabes sur le plateau bah zéro je crois là on est un bon zéro pointé j'en ai encore ça en fait le fait de la presse que j'ai envie de dire bon là c'est moins le cas il n'y a pas de neuf non plus pour vous deux et ça c'est pas un peu plus le cas pour toi mais effectivement à parler de classe et à tirer à boulet rouge sur la bourgeoisie on pourrait apprendre comment faire ça bien en tant que prolo ça peut servir le prolo disons on est au coeur du sujet et qu'en fait l'implicite de notre discussion depuis tout à l'heure c'est à dire moi je ne crois en aucune manière que les classes populaires aient quoi que ce soit à apprendre de qui que ce soit non on va gagner non non mais je veux dire j'ai pas plus à leur apprendre que j'ai à apprendre d'elles pour moi je vois pas du tout les choses comme ça et ça ne se passe pas comme ça les mouvements sociaux ça ne s'est jamais passé comme ça t'as toujours eu des hybridations entre des intellos des prolos des ouvriers des gens une petite bourgeoisie intellectuelle mais tout ça ça se mélangeait puis ça discutait ensemble c'était pas genre ouais quand même nous on a quand même on est arrivé à une analyse de classe tellement sophistiquée que ça serait quand même bien que les prolos puissent en profiter de sans qu'ils puissent aller faire la révolution demain mais ça se passe pas comme ça oui c'est les léninistes donc moi j'ai aucun problème à constater que je dois avoir assez peu de lecteurs prolos et probablement une audience assez peu prolétarienne ça ne me pose aucun problème s'il doit y avoir des mouvements sociaux il y en aura et les classes populaires démontreront comme elles l'ont souvent démontré qu'elles ont une grande capacité d'auto-organisation ou d'auto-éduire et puis il y aurait un truc super méprisant de se dire ah je vais écrire un bouquin pour m'adresser aux classes populaires donc je vais prendre tel type de style je vais éviter tel mot parce qu'il faut que ça parle aux classes populaires vous voyez ce que je veux dire c'est ultra méprisant en fait c'est vraiment et je pense que ça ne marchera pas de toute façon on va parler de rap les questions du chat on les prend est-ce que tu peux nous relayer les questions du chat Eva ? moi j'avais une question François dans ton livre alors j'avais retrouvé l'extrait mais je crois que je l'ai reperdu bon peu importe à un moment tu parles des émeutes de 2005 et c'est au moment où tu parles du décolonialisme ah voilà vous vouliez pas qu'on parle des émeutes on va en parler là c'est une partie j'ai vraiment hâte d'entendre la discussion que tu vas voir avec Wissam et Ourya si ça se fait un jour j'espère vraiment parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses je trouve intéressantes et notamment sur 2005 je trouve que tu rates quelque chose tu dis les banlieues étaient finalement muettes au delà de la violence alors je sais plus comment tu le dis exactement mais voilà en gros ils avaient que des cocktails Molotov et voilà la violence contre la police et qu'est-ce qu'ils voulaient dire qu'est-ce qu'ils exprimaient tu dis on savait pas donc on a écrit des livres on se posait des questions entre gauchistes etc mais François le rap écoute tu dis rap François ? connais-tu la rumeur ? le groupe La Rumeur connais-tu la rumeur François quand je demande ça ? voilà c'est un bon il a dit bégodon un peu nul bah sur ce point là j'avoue j'avoue oui genre la banlieue la banlieue est silencieuse bah non il y a quand même le rap quoi quand même quand même un petit peu insolent bah en vrai non mais en vrai quand même les gars les gens du tchat les frérots du tchat les frérots du snap on est d'accord écoute-t-il du rap la rumeur écoutée par tous les gars tessis c'est peut-être là où est le CSC dans mon terme j'ai cité la rumeur c'est pas le truc le plus écouté par les banlieusards mais après c'est fait par des banlieusards donc tu vois c'est dans le sens il y avait du discours très construit très cohérent c'est pour ça que j'ai cité la rumeur parce que pour le coup la rumeur on peut pas ignorer ni leur puissance poétique ni la profondeur de leur message politique ni le fait que ça vient vraiment de voilà de ce monde là vous voyez ce que je veux dire c'est la rumeur pour moi c'est un bon exemple dans ce niveau là après c'est vrai que c'est sans doute plus écouté par des parisiens un peu de classe sup que par des gars de banlieue mais il y a aussi énormément de gars de banlieue qui ont un respect énorme pour la rumeur qui ont écouté la rumeur etc et la rumeur ils ont été attaqués politiquement pour moi il est précis l'exemple de la rumeur oui mais là si je peux me permettre tu confonds deux choses que le rap soit un mode d'expression tout à fait intéressant pour faire entendre les voix des quartiers populaires ça m'a pas échappé et j'y suis un peu attentif bon la rumeur je connais et puis d'autres trucs là je parlais spécifiquement de ce truc qui a duré deux mois en 2005 octobre novembre il se passait des choses dans les banlieues il y avait ce qu'on a appelé des émeutes le mot pose problème mais à pour ça comme ça et très très vite en fait je pars beaucoup dans les pages dont tu parlais de notre joie je pars d'un truc qui revient tout le temps notamment de la sphère je dirais des mouvements de racisés c'est pas forcément les décoloniaux c'est pas forcément c'est un peu et c'est devenu presque un cliché et je me méfie toujours des clichés qui est en 2005 vous étiez pas là vous c'est ce qu'ils appellent la gauche blanche juste je préviens le chat je vais être sur le téléphone c'est pas un manque de respect c'est juste je vais regarder pour commander les pids ne vous vexez pas ne vous inquiétez pas donc ouais c'est devenu presque une espèce de mot qu'on se repasse et moi je me méfie des mots qu'on se repasse d'ailleurs la droite autoritaire est très très coutumière de ce genre de choses on se repasse des mots mais Godoy il a eu les mêmes textes sur les émeutes post-Nahel ouais c'est réel la gauche était pas la gauche blanche dont je dis que ça peut être un concept intéressant mais la gauche blanche n'aurait pas été sur 2005 moi j'ai constaté en 2005 j'y étais vraiment je veux dire qu'au contraire elle a été extrêmement bavarde elle a manifesté une immense sympathie pour les émeutes de banlieue et ça s'est manifesté dans il y avait trois tribunes dans l'EB tous les jours et dans le monde et dans tous les organes qui à l'époque étaient plus importants que maintenant ça montre un changement aussi c'est que là les tribunes elles étaient plutôt en mode la justice l'insécurité il faut mettre les gens en prison tout ça c'était pas c'était pas vraiment la méta a changé là aussi on le voit et puis il se trouve que par ailleurs avec deux amis écrivains à l'époque à peine les émeutes avaient eu lieu qu'on en a pondu un livre qui a été publié chez Gallimark un livre intéressant mais peu importe donc on était dessus en tout cas on s'est exprimé on a manifesté de la sympathie de l'adhésion et moi à la rigueur contrairement à l'élément de langage qui ne vous y était pas moi je trouve qu'on y a été beaucoup trop et qu'on a beaucoup parlé à la place d'hommes et que de fait pendant deux mois c'était un mouvement et voilà ça arrive c'est un mouvement il n'y avait pas de porte-parole il n'y avait pas de parole il n'y avait pas d'énoncer il y avait juste des actes quoi qui étaient l'occupation de certains quartiers et puis là certaines violences au sens j'allais dire presque au sens noble qui se reconduisait dans une guérilla urbaine peut-être je pense qu'en fait factuellement à ce moment là ce qu'on peut dire le bilan qu'on devrait tirer si on était un peu objectivement enfin froidement objectif c'est que je trouve que moi je trouve que la gauche s'est beaucoup trop précipitée à comme elle le fait tout le temps produire comme ça une espèce de foisonnement de commentaires dans l'absence totale quand même de la parole des intéressés si tu veux donc pour moi c'est un problème est-ce que c'est pas plus une faillite médiatique au final que de la gauche parce que en vérité enfin moi je compare avec les gilets jaunes par exemple au moment des gilets jaunes les gilets jaunes voilà au début personne ne comprend vraiment même à gauche d'ailleurs il y a des gens qui disent c'est des beaufs c'est bizarre etc enfin voilà surtout moi c'est des amis parisiens qui me disaient un peu ça au tout début et d'un coup on les voit arriver partout sur les plateaux de télé ils sont sur les plateaux de télé ils disent voilà je suis infirmière je suis chauffeur poids lourd je suis ceci et ils racontent leur vie et c'était un moment moi je trouve très très émouvant et incroyablement beau de politique de démocratie au moins médiatique quoi et par contre avec les mouvements dans les banlieues j'ai jamais eu ça il n'y a jamais eu ce truc d'inviter énormément dans les banlieues pour les écouter avant lui pour pas à la même échelle pas de la même manière mais après parce que des coups de LBD juste pour dire dans les banlieues ils s'en prennent depuis les années 2015 et c'est avant les gilets jaunes d'ailleurs ils ont bien eu raison de le rappeler eux-mêmes pendant qu'ils répondent vous choisis une épise d'une certaine manière ils étaient une espèce de terrain d'expérimentation de la police c'est tout à fait vrai mais après si tu veux je pense qu'un problème s'est posé c'est que pour de vrai là je vais en venir au point qui est pour moi le point névralgique et affectif le plus passionnant de cette affaire il y en a en 2015 le flashball oui oui je parlais des LBD en fait pas des flashballs les LBD il me semble que les premières victimes de LBD c'est on en parle en plus tout à l'heure les supporters de foot et les banlieusards je pense que même un journaliste qui aurait été bien intentionné qui aurait vraiment voulu donner la parole je parle bien des émeutes des deux mois pas de la parole à la banlieue en général pendant ces deux mois là un journaliste bien intentionné vraiment moi j'ai bien envie de l'inviter sur un plateau d'inviter je sais pas deux trois d'entre eux et qui parle quoi il aurait été bien en peine d'en trouver bien en peine d'aller trouver qui d'abord et d'en trouver un qui soit disposé à venir parler parce que de fait il y avait quand même un déficit de je dirais de paroles il y avait un déficit objectif de paroles de ce mouvement donc c'est pas comme les gilets jaunes où de fait ça parlait tout le temps il y avait une absence de leader comme dans les gilets jaunes non non mais il n'y avait pas seulement une absence de leader il n'y avait pas simplement une absence de leader j'ai énervé le bégodot là sur les ronds-points ça parlait les gilets jaunes dans les manifs ça parlait un peu un peu moins d'ailleurs c'est pour ça que je préfère les ronds-points aux manifs mais sur les ronds-points ça ne faisait que parler même à la rigueur pendant des heures et des heures des gens se parlaient parlaient les émeutes de banlieue c'était pas ça ça parlait pas ça ne parlait pas objectivement dans le mouvement même c'est aussi parce que les gens qui participaient à ces émeutes étaient arrêtés étaient flashballisés c'était difficile d'aller devant un média et de dire oui on casse pour cette raison tu casses on te fait en prison tout de suite il n'y avait pas de possibilité de l'expression je veux bien laisser une place à cette hypothèse là je pense qu'elle est sans doute pas complètement fausse mais je pense que et c'est là que j'en viens au point moi je me méfie vraiment comme de la peste de la condescendance je dis pas que ce soit ton cas mais je pense que à un moment il peut quand même arriver que même si c'est les quartiers populaires pour lesquels on a une sympathie politique a priori et plus que politique d'ailleurs une sympathie a priori on peut aussi parfois constater les carences objectives d'un mouvement ce mouvement avait des carences objectives et notamment il avait une carence de parole combien de temps il a fallu aux flics pour dissoudre les nuits debout déjà à peu près deux mois ça a duré deux mois et demi trois mois je dirais de mémoire il avait une carence de structuration politique de structuration sociale etc c'est comme ça j'ai rendu mal à ne pas être trigger par cette terre qu'ils en parlaient entre eux mais ils sont ghettoisés socialement donc oui les paroles tournaient en vase clos et surtout est-ce que tu as vraiment besoin en vrai d'un discours méga construit je veux dire il y a eu deux jeunes qui sont morts dans un transformateur parce que c'était poursuivi par la police en soi ça dit déjà suffisamment de choses l'appareil pour la mort de Naël la vidéo parle d'elle-même est-ce qu'il y a besoin de derrière aller dire j'aimerais bien savoir exactement pourquoi est-ce qu'ils sont choqués par la mort de ces jeunes c'est ça qui me gêne un peu dans cette tech là je trouve que c'est un peu condescendant que de vouloir absolument toujours regarder non non mais ils disaient rien mais ils n'en pensaient pas moins non mais tu sais qu'au bout du compte ça vient loin en fait peut-être qu'en fait ils disaient rien et en fait ils n'en pensaient pas beaucoup plus aussi ça arrive aussi que des mouvements soient inarticulés tu vois il ne faut pas avoir peur de le constater au nom je pense d'une espèce de finalement de réflexe colonial à trois bandes en troisième main avec une raison de base c'était Zia Débuna je trouve qu'il force un petit peu quand même mais bon c'était la énième bavure policière enfin voilà qui a été perçue comme une énième violence et comme pour les gilets jaunes c'était un truc beaucoup moins grave évidemment la montée de l'essence mais quelque part c'était la raison de trop quoi et il y avait derrière tout le tout après je pense que si tu veux par-delà ce l'aspect 15 ans plus tard de voir que des gens encore une fois nous ressassent que vous vous n'étiez pas là etc je trouve qu'il y a quelque chose de morbide là dedans et quelque chose de l'ordre du règlement de compte que je trouve mortifère ça ne fait rien avancer et en plus c'est relativement injuste mais surtout je pense que c'est oublié le vrai point le vrai point c'est et pour moi la question sociale centrale actuellement en France et sans doute dans pas mal d'autres pays mais on va dire en France c'est dans quelle mesure les quartiers populaires notamment ceux très marqués par une aventure une lignée migratoire je vais le dire comme ça dans quelle mesure peuvent-ils se structurer en force politique c'est ça la question la réponse étant pour l'instant que cette structuration n'a pas lieu et je veux dire alors là dessus je pense qu'on sera d'accord avec Wissam et Auria quand on discutera parce qu'ils en sont les premiers désolés les premiers dépités eux ils auront beaucoup donné notamment Auria les indigènes pour essayer de lever quelque chose et puis de fait ils sont restés ils continuent ils restent très marginals ils savent à quel point le mammouth est difficile à bouger et donc c'est ça la question qui devrait nous et je pense que les petits règlements de compte genre ouais mais la gauche vous étiez pas avec nous arrêtez de vous en remettre à la gauche d'abord moi c'est un peu ce que je dis de façon avec mon style parfois un peu un peu rentre dedans ça peut m'arriver de temps en temps au final ce qui est intéressant c'est que ça ça a été discuté avec Auria ils ont pu quand même revenir là dessus et en discuter pendant le débat chez Wissam et c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait un épisode 2 parce que c'était intéressant mais ce serait cool que ça dure encore plus longtemps faites des plus longs streams par le donneur au gré d'une page mais en même temps qu'est-ce que vous en avez à foutre quoi puisque la gauche est indigente puisque la gauche blanche a manqué à tous ses devoirs mais vous occupez pas de nous organisez-vous faites des trucs il y a eu plusieurs tentatives qui à chaque fois s'en fait couper l'herbe sous le pied c'est vrai qu'il y a parfois un peu cette double injonction qui est faite par les indigénistes à la gauche en mode soutenez-nous mais en même temps pas besoin de nous donner l'heure donc ce truc de double injonction genre moi vous devez être avec nous mais en même temps la gauche blanche bon ben voilà elle nous a tellement trahi qu'on n'en veut pas vraiment donc après je comprends moi les critiques dans les deux sens je comprends la nécessité que la gauche soit aux côtés des indigénistes et je comprends aussi qu'ils aient plein de critiques vis-à-vis de la gauche blanche ça me paraît tout à fait normal on peut aussi comprendre comme une envie justement de chercher d'aller à gauche et de revenir en permanence vers la gauche et donc toi tu en es peut-être agacé mais peut-être qu'eux ne savent pas vraiment si vraiment il s'agissait de chercher des alliés à gauche soutien et indépendance ensemble et à côté c'était ça la phrase ? je trouve que ça serait moi je suis d'accord je veux dire je suis pour ce genre de conjonction si tu veux ou de coalition je trouve que ça sent pas vraiment j'ai envie de chercher un allié ça sent plutôt quelque chose j'appelle ça règlement de compte c'est pas exactement le terme mais si tu veux vraiment avoir un allié tu lui parles pas comme ça tu lui parles pas je prends l'exemple dans le livre tu sais à un moment il y a ce truc qui est visible en vidéo un dialogue entre Brakny un mec des indigènes que j'aime bien par ailleurs et Ruffin il a Ruffin en face de lui Ruffin c'est un activiste je l'ai dit tout à l'heure il fait des trucs quoi il est dans le fer dans le machin et il y a Brakny qui est un mec aussi qui est un activiste il essaie de faire des trucs quoi il est intéressant les deux sont intéressants ils ont plein de trucs à se dire plein plein de trucs comment est-ce qu'on pourrait inventer des luttes communes qu'est-ce qu'on a à se dire qu'est-ce qu'on a pas à se dire jusqu'à quel point on doit faire alliance ou pas alliance d'ailleurs peut-être parce que parfois il faut peut-être aussi se centrer sur la lutte spécifique dans laquelle on est on n'est pas obligé de vouloir créer des convergences mais c'est pas ça qu'il se raconte c'est pas ça que Brakny va mettre sur la table avec Ruffin il va mettre sur la table quoi 2005 il va ressortir le vieux DOS et en disant ouais Fakir tu vois il a des DOS il a des DOS comme le directeur de la CIA ouais Fakir en 2005 il n'y a pas eu beaucoup d'articles sur les émeutes voilà tu vois c'est là que je voulais j'ai failli tout casser Brakny on le connait bah oui il me semble qu'il est proche de PDH et tout c'est vrai que je ne suis pas sûr à 100% mais il me semble il est avec RP maintenant d'accord ça sent pas le type qui veut faire alliance ça ça sent pas le type qui tactiquement se dit putain ça serait pas mal d'aller chercher la puissance de feu de Ruffin parce que du coup on pourrait non ça sent pas ça ça sent là c'est le Nietzschéen qui parle ça sent le ressentiment voilà et ça c'est pas une passion productive ça ne m'empêche pas au bout du compte de revenir toujours au même truc de quoi sommes-nous maintenant capables qu'est-ce qu'il est possible et je pense que le ressentiment n'est pas une énergie productive politiquement c'est pratiquement toute la deuxième partie de notre joie c'est presque ça c'est vraiment oui 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 et d'ailleurs preuve en est la merde dans laquelle on est on peine quand même à essayer comme ça de former des forces collectives mais du coup tu m'as pas trop répondu sur le rap moi je voulais parler de rap on va parler de rap est-ce que tu penses musicalement du rap est-ce que t'en écoutes est-ce que c'est un genre qui te parle pas du tout il est mal à l'aise regardez comme il se frotte la tête il est mal à l'aise sur la question du rap et oui et oui Calivision porte le poignard dans la plaie et parle de rap à Bégaudot qui d'autre Cali porte l'estocade mais oui je porte l'estocade aux plus grands intellectuels français je les mets en difficulté je leur pose les questions gênantes et oui qui d'autre qui d'autre répond à cette question cette simple question cette simple question qui d'autre François a bien réfléchi non 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 j'ai pas besoin de réfléchir parce qu'en fait j'en ai rien à foutre du rap moi je suis contemporain du rap donc je connais un peu j'en ai écouté finalement au long cours j'ai fini par accumuler mais en fait je connais très peu je connais quelques trucs j'ai surtout d'ailleurs écouté du rap américain sans à peu près rien biter les paroles donc moi je n'ai un rapport pas du tout des paroles d'ailleurs en général à la musique populaire y compris peu je crois pas qu'il avait parlé de rap dans l'interview je l'ai écouté je crois pas qu'il s'est parlé de rap mais bon croc c'est pas vraiment les paroles qui m'intéressent peut-être à la fin j'ai pas écouté la fin pourtant tu étais parolier bah oui il fallait bien que j'écrive des paroles donc je l'ai fait je m'en suis donné à coeur joie bon bref il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus je me suis trouvé beaucoup trop bavard dans mes textes en général j'aurais voulu faire des textes épurés à la Ramones c'était ça mon idéal c'est très difficile par des choses ramassées en quelques mots et ça c'est très très fort merci Anonyme Ramones par exemple sont un peu des maîtres en la matière mais moi là dessus à la rigueur je pourrais te dire le sentiment que j'aime et qui est donc un sentiment hyper déçu qui souffrira évidemment mille contre-exemples donc attention je vais y aller je vais généraliser et ça va être un peu idiot le rap ça veut pas dire grand chose il y a un truc qui me révule tout à fait le rap c'est tellement mais c'est plus qu'un continent c'est une planète c'est devenu une des deux ou trois musiques dominantes planétaires c'est la musique numéro un c'est la musique numéro un donc franchement je pense que le top 3 des musiques les plus écoutées à mon avis en premier le rap après je vous dis ça sans ça donc il faudrait regarder des stats etc sur différentes plateformes mais bon deuxième tout ce qui est EDM techno je fais une grosse catégorie musique électronique dansante et numéro 3 je pense tout ce qui est un peu genre RTL2 pop rock je fais aussi une catégorie assez vaste la grosse catégorie rap la grosse catégorie musique électronique et la grosse catégorie pop c'est pas le premier ben non je pense que c'est fini le règne de la pop en termes d'écoute après je sors ça de mon cul donc là je vous avoue voilà quoi je vais te dire ce qui me vraiment ce qui me met totalement à distance du rap en tout cas dans une je vais te dire la modalité du rap qui me met totalement à distance c'est son emphase voilà je supporte pas cette emphase quand ils se mettent à faire des grands morceaux comme ça avec des espèces de boucles de violon derrière enfin de synthé violon une espèce de piano c'est exactement ce que j'ai fait sur mon album la prod de Cy qui a un gros violon bien triste bien c'est ouais ben oui moi c'est ce que j'aime en fait donc c'est pour ça que j'aime le rap je pense un peu mélancolico machin qui va monter un peu vers Orelsan c'est exactement ce que j'ai fait j'aime bien Orelsan quand il est drôle il est narratif quand il raconte sa vie moi c'est tout l'inverse en fait avec Begoto on a vraiment des goûts opposés en musique parce que moi justement le côté Orelsan rigolo c'est vraiment le truc que je peux jamais réécouter en fait je trouve ça insupportable et c'est vrai qu'il dit pour moi le côté le plus important du punk c'est l'aspect potache ben moi pas du tout en fait c'est pas du tout ce qui me parle dans le punk donc on a vraiment un point de vue mais littéralement diamétralement opposé sur ce qu'on aime en musique et la musique comme quoi voilà les goûts et les couleurs mais moi vraiment je dirais limite tout l'inverse genre des boucles de violon tristes qui montent moi c'est le truc qui me fait le plus bander musicalement donc vous voyez ce que je veux dire c'est genre c'est comme ça quoi je déteste quand il fait des espèces de grandes théories sur le monde avec des espèces de généralités de mecs en fait qui ne prend des informations du monde qu'à travers les forums internet quoi tu vois ça fait très ça allez Orelsan franchement ça fait ça on pense à toi mais moi je préfère pour défendre un peu Orelsan parce que vous clashez dans le chat et tout moi je trouve qu'il y a un morceau sur son dernier album qui s'appelle Manifest et qui est vraiment une masterclass très très bien écrit il y a du storytelling et tout c'est politique je trouve que c'est un très 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 bon morceau voire même voilà estière c'est vraiment pour moi ce qu'il a fait de mieux et vraiment ce morceau je le trouve très très bien après c'est vrai que je ne l'écoute pas tous les jours mais la performance est quand même incroyable moi j'adore son premier album par exemple mais c'est en phase là je la sens j'ai énormément d'arrangements rap français notamment on trouvera aussi l'équivalent aux Etats-Unis alors ça pour moi c'est vraiment anti punk rock parce que pour moi le punk rock il n'est pas du tout emphatique plutôt autodérisoire d'ailleurs très potache je trouve le rap n'est pas assez potache je me souviens j'ai des accords absolus avec ça oh non au contraire le rap potache arrêté le rap rigolo jeune mec qui écoutait du rap je me dis ça le mec me dit va écouter c'était il y a 10 ans 7-8 ans il me dit va écouter Val là tu verras c'est potache là tu seras content il y a de l'humour mais en fait non en fait pas vraiment entre la potacherie des Ramones et la potacherie de Val il n'y a pas de photo c'est clair que Val c'est pas forcément le truc le plus potache même s'il y a un aspect potache dans sa musique en vrai c'est quand même assez sombre c'est pas non plus ce côté justement vraiment dérision prise à la légère et tout c'est ça qui parle en fait des Godot et c'est pour ça que Val c'était pas forcément le bon conseil même si j'allais lui dire au final les clips sont quand même un peu monumentaux encore lui je l'aime bien sur les pâteaux de télé par exemple j'aime bien sa posture un peu comme ça désinvolte là je le trouve pas mal il a plus envie de dire qui répond sans réponse c'est dommage parce qu'il fait ça assez bien parce que c'est Ardisson qui lui a fait une interview absolument horrible oui je me souviens de ça c'est vrai mais je l'ai vu récemment et je l'ai trouvé plutôt bien mais c'est vrai que Val quand on pense au mot potage on pense à Val mais en fait il est pas si potage que ça c'est clair peut-être dans ses premiers projets mais aujourd'hui il est quand même très habité par un truc il en a marre de la réussite mais en même temps il sait faire que ça donc il est dans un truc où il y a une équipe qui a tendu lui donc c'est assez sérieux finalement c'est des questionnements mais après c'est vrai qu'il a un côté autodérision par contre plus que d'autres rappeurs plus que d'autres mais si les curseurs d'autodérision sont là moi j'ai vraiment voilà moi je reste sur une espèce de modèle d'autodérision autodérision c'est vrai que dans le rap il y a quand même une espèce de posture un peu sérieuse qu'il faut avoir enfin il y a un peu un truc comme ça de c'est sérieux ce qui se passe quoi donc il y a des trucs drôles dans le rap c'est viril au fond c'est vrai c'est viril il y a des trucs drôles évidemment par exemple quelqu'un cite Al Capote dans le chat Al Capote c'est drôle objectivement c'est marrant on peut pas dire le contraire mais il est quand même dans une espèce de posture de domination voilà donc même si c'est drôle c'est un peu au troisième degré que c'est drôle après il écrit tellement bien que oui c'est drôle même au premier degré mais vous voyez ce que je veux dire pourquoi ça s'explique sociologiquement le rap c'est une musique qui vient je dis ça sans mépris mais des bas fonds de la société dans le sens des catégories les plus pauvres de la société à la base après évidemment que les gens qui ont réussi dans le rap en général c'est pas la sociologie la plus la plus pauvre parce que dans les années 90 pour poser en studio etc il fallait déjà avoir des moyens tous les prolos n'avaient pas accès à ça donc aujourd'hui c'est peut-être moins vrai un mec comme Jul a pu faire sa carrière grâce aux ordinateurs et grâce au fait d'avoir accès à ça chez lui directement donc aujourd'hui il y a peut-être plus de vrais prolos qui font du rap en étant très connus mais à l'époque même NTM et IAM c'est pas les plus pauvres alors c'est sans dire qu'ils étaient bourgeois ou quoi que ce soit mais les mecs d'IAM ils sont allés à New York vous voyez rien que pour ça déjà il n'y a pas tout le monde qui avait l'opportunité d'aller à New York au début des années 90 de ramener des vinyles de ramener des trucs c'était beaucoup plus compliqué et beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui bon tout ça pour dire que venant de personnes qui sont déclassées socialement enfin qui sont voilà tout en bas de l'échelle sociale il y a une nécessité dans le rap à se réhabiliter quelque part et montrer que ok je suis rejeté de la société mais dans le rap que je prends au sérieux c'est sérieux en fait c'est genre on fait un truc sérieux qui nous redonne une légitimité vous vous rigolez de ça donc c'est pas cool c'est ce truc là donc c'est vrai que le côté rap potache ça a toujours été très très mal vu par vraiment un peu les gardiens du temple du hip hop parce que il faut quand même prendre cet art au sérieux parce que finalement la société ne nous le donne pas ce sérieux donc on se l'impose par nous même il y a une logique de discipline là je parle vraiment du hip hop old school de base il y a une logique de discipline une logique de pratique une logique un peu de samouraï il y a tout ce délire là et donc ça va avec un côté emphatique sérieux grave ça va avec en fait c'est nécessaire pour se réhabiliter par le style par l'écriture par le flow etc etc il y a un côté où il faut que ce soit à la fois en jaillant c'est sûr mais aussi c'est du sérieux il y a un côté comme ça qui est quelque part impossible à départir du hip hop après c'est vrai qu'il y a des artistes qui ont joué avec ça même Biggie qui est un artiste qui est souvent cité en référence il a des phases qui sont extrêmement drôles au final c'est très très drôle tellement c'est bien écrit et débile parfois comme quand il dit t'es tellement belle j'ai envie de sucer ton père il dit quand même ça dans un morceau Biggie il est incroyable cette phase c'est du génie c'est pas très sérieux dans le sens où je le disais mais vous voyez ce que je veux dire au final le hip hop c'est quand même pris au sérieux par les gens qui le pratiquent c'est ça le fond de l'affaire et c'est pour ça qu'il y a quand même relativement peu de place pour la blague ou en tout cas elle va être dans un délire déjà particulier de base elle va être déjà dans un truc d'ego trip dans un truc de je me revalorise par mon style et là je fais quelque chose où je suis dans l'excellence vous voyez il y a un truc comme ça dans le rap et c'est pour ça qu'aujourd'hui parce que beaucoup de gens critiquent disent oui le rap aujourd'hui ils font que des références à des produits de luxe mais en fait d'où vient la référence aux produits de luxe dans le rap d'après moi enfin c'est mon analyse sociologique à deux balles mais d'après moi elle vient d'une volonté consciente ou inconsciente de se mettre au niveau de ce qu'il y a de plus haut dans la société le luxe les marques de luxe les milliardaires qui peuvent s'acheter des manteaux Louis Vuitton des sacs Louis Vuitton je sais pas quoi c'est donc se mettre à ce niveau se hisser à ce niveau en fait ce que je fais ça vient de la rue mais c'est du même niveau de qualité que les grandes enseignes de luxe et donc je m'identifie volontairement à ça dans mon rap et donc pour moi il y a une cohérence finalement dans l'égo trip d'aller vers ça donc même si beaucoup de gens un peu gauchistes vont être en mode oui mais évidemment c'est des marques de luxe c'est de la merde moi je vous voyez moi à titre personnel j'irais pas flexer du go boss ou je sais pas quoi dans mes morceaux c'est sûr que moi en tant que rappeur je ferais jamais ça mais je peux comprendre que d'autres voient presque une nécessité à se hisser à ce niveau là pour dire voilà non seulement j'existe dans la société mais en plus je suis au plus haut niveau c'est ce truc là donc voilà moi c'est ma take en tout cas donc c'est vrai que le rap de ce point de vue là me laisse toujours un peu à distance sur la fin après est-ce que toi qui connais qui connais bien on va prendre que le rap français est-ce que vraiment il t'est arrivé d'écouter des textes de rap qui vraiment te disaient des trucs te faisaient penser ne serait-ce que politiquement on va dire juste ça alors moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté pendant très longtemps d'écouter du rap et justement je me remets à en écouter beaucoup depuis quelques années parce que je me suis détaché de cette attente d'avoir un texte de rap qui va m'apporter quelque chose comme si c'était voilà qu'il allait me donner une réponse ou quoi que ce soit je crois que ça c'est un truc assez voilà qu'on a peut-être une attente qui est en mon avis légitime envers le rap le fait est que voilà ce côté emphatique ou grandiloquent ou parfois un peu moralisateur il a aussi saoulé beaucoup d'auditeurs de rap et aujourd'hui c'est plus ça le rap qui est beaucoup écouté et il peut y avoir toujours ce contenu dénonciateur il est d'ailleurs très souvent mais il va être justement moins dans ta face je te fais la morale et je t'explique un peu à la Kerry James moi j'aime beaucoup Kerry James mais c'est vrai qu'il a des morceaux qui sont voilà l'être à la république très direct c'est ce que tu n'aimes pas après il y a aussi besoin ce type de musique pour exprimer certaines choses c'est à mon avis mais du coup aujourd'hui voilà je reprends plaisir à écouter du rap mais pour la musique pour la technicité de la façon dont ils écrivent les paroles dont ils font rimer les mots plus que pour le fond que ça va m'apporter que je vais trouver ailleurs de toute manière et au fond c'est réel que vous voyez lui il adore les Ramones il trouve sa potache et rigolo et tout mais il ne demande pas aux Ramones c'est ça que j'aurais dû lui dire en fait j'aurais dit mais toi est-ce que des textes des Ramones que tu cites en référence ultime t'ont fait réfléchir à la société donc pourquoi on attend ça du hip-hop du rap qu'ils produisent des textes d'une immense qualité qui nous fassent réfléchir très profondément à la société alors que c'est fondamentalement pas le rôle de la musique par contre les Ramones ils ont des paroles potaches un peu débiles certes bien écrites tout ce que vous voulez mais voilà moi je ne suis pas fan des Ramones personnellement mais voilà les Ramones on s'en fout que leurs paroles elles n'ont aucun sens les Ramones ils pourraient dire ouaf ouaf finalement c'est l'énergie qui compte c'est pas ça alors que le rap non par contre le rap il faut qu'il nous parle de la société il faut qu'il nous fasse réfléchir aux grandes questions politiques et économiques de notre temps ben non en fait non pourquoi pourquoi est-ce que le rap ça devrait être ça écoute tu m'as un petit peu induit en erreur tout à l'heure quand on parlait des émeutes et que tu m'as sorti la rumeur comme effectivement des gens qui auraient produit de la parole sur la situation en banlieue après oui là on l'en fait clairement moi c'est vrai je t'ai dit que je connaissais la rumeur je l'avais pas mal écouté à l'époque parce que ça disait en termes de porte-parole de quartier est-ce que c'est pas justement un truc un peu bourgeois d'attendre que les quartiers s'expriment d'une certaine manière c'est quelque chose qui irait dans notre sens mais ça me va très bien quand tu dis qu'il faut pas en attendre ça ben effectivement t'as raison il y a un côté décontracté mais en même temps je pense que beaucoup c'est aussi par rapport à ce qu'il disait lui-même sur la condescendance et le côté moi je trouve c'est un peu une autre forme de condescendance que de dire ah finalement la musique que vous produisez là elle ne m'apporte pas la richesse intellectuelle que devrait produire le hip-hop au nom de quoi en fait au nom de quoi et surtout qu'en plus si vraiment vous en voulez du rap conscient il en reste il y en a des pelletés en fait il y a 4 millions de rappeurs en France donc vous avez du rap de tous les goûts qui existent et vous avez des gens qui font du truc ignorant et un peu débile et un peu un peu voilà violent gratuitement etc mais comme au cinéma en fait comme au cinéma comme dans tous les dans tous les domaines en littérature vous avez des livres qui sont une espèce de coup de poing ultra vénère sans concession un morceau de rap ça peut être ça aussi pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'un morceau de rap soit forcément extraordinairement bien argumenté au point de nous faire quand même réfléchir à la société c'est un morceau de rap les frérots faut quand même pas leur demander ça alors qu'encore une fois on ne demande pas ça un morceau de punk moi j'ai écouté du punk hardcore toute ma vie je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que m'apportent les paroles de ce morceau de punk hardcore que j'écoute en fait je ne les comprends pas le mec il bugle donc voilà et en vrai les paroles qui m'ont le plus parlé ce n'est pas des réflexions de malade sur la société c'est la poésie qui m'a parlé c'est l'émotion qui m'a parlé les NTM n'ont pas arrêté de dire sur tous les plateaux quand ils sont devenus légendaires et cultes et que la bourgeoisie d'ailleurs leur faisait un accueil royal au point de faire une série sur eux il faudrait s'interroger sur tout ça quand même c'était on a dit dix ans avant ce que les problèmes qui se sont manifestés moi j'aime bien NTM j'aime surtout de jouer Star pratiquement comme créature j'aime beaucoup ce monsieur je ne suis pas le plus grand fan d'NTM mais tu vois qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ça dit quand même voilà il a un ras-le-bol tu vois ça dit voilà après pas de la manière dont tu voudrais mais c'est peut-être parce que moi je mets très très haut l'art populaire moi j'ai des grandes exigences qui me sont venues du rock je veux dire moi je considère que les Stones c'est un grand événement esthétique dans l'histoire de l'art les paroles des Stones sont vraiment exceptionnelles pas vraiment mais je veux dire pour moi c'est très haut quand même et par ailleurs pour les Stones on ne leur fait pas le procès de pourquoi vous ne faites pas des paroles qui font réfléchir sur la société vous voyez c'est quand même là c'est vraiment un cas de deux poids deux mesures pris sur la main dans le sac quand on se penche sur les paroles des Stones il se trouve qu'elles sont souvent exceptionnelles aussi exceptionnelles sous quel point de vue est-on fait réfléchir à la société François et puis à un moment je me suis allé lire comme ça par désœuvrement et il se trouve que par ailleurs c'est des très bons textes mais vraiment des très bons textes c'est un très bon songwriter parce que tu parlais de Propagandi tout à l'heure Propagandi pour le coup c'est très verbeux c'est des textes qui n'en finissent pas c'est verbeux mais qu'est-ce que c'est fin c'est bien écrit je ne dis pas le contraire mais c'est même un point où en fait il écrit ses textes sans même se demander comment il va le chanter etc et après il coupera mieux la phrase s'il faut juste parce qu'il faut que le texte soit comme ça c'est presque quelque chose mais après c'est un travail très particulier Propagandi c'est un des groupes préférés de Begodo ouais et puis du coup il a presque inventé un genre de chant comme ça en fait Propagandi pour le coup c'est pas très potache pas très rigolo Propagandi impressionné par ce groupe de ce point de vue là du coup c'est pas ce style ramassé des Ramones non c'est vrai c'est pas mon idéal mais les Propagandi il dit incroyable performance du chanteur non pour Propagandi Viconthe pour Gandhi ils sont tellement intelligents politiquement qu'ils arrivent vraiment je lis leur texte je trouve ça passionnant ce qu'ils racontent quoi vraiment ils ont toujours des angles de vue mais c'est vrai que c'est pas ça que je vais attendre moi en général quoi mais eux ils sont très spécifiques aussi quoi donc moi voilà si tu veux le curseur ayant été mis là par rapport aux arts populaires si tu reparais moi je me méfie de la condescendance tout le temps tout le temps tout le temps et je trouve qu'en fait on pardonne au rap des choses qu'on pardonnerait pas à d'autres quoi faut pas leur pardonner il faut les traiter à égalité je penserais en miroir qu'on attend du rap des choses qu'on attend pas d'autres en fait et qu'on attend du rap qui soit plus pertinent que la pop plus pertinent que tous les autres styles en fait c'est possible et parce que c'est censé être un style voilà qui a des prétentions sociales etc mais est-ce qu'on ne lui prête pas le rap que j'écoute aujourd'hui dit des choses parfois très profondes sur le monde mais par la police là ma tech est basée de fous et en plus ça je me souviens que c'est pas un truc que j'avais vraiment pensé à l'avance c'est vraiment un truc qui m'est venu pendant la discussion et c'est sorti d'un coup et en vrai c'était basé je remets faut pas leur pardonner faut les traiter à égalité je penserais en miroir qu'on attend du rap des choses qu'on n'attend pas d'autres en fait et qu'on attend du rap qui soit plus pertinent que la pop plus pertinent que tous les autres styles en fait c'est possible et parce que c'est censé être un style basé qui a des prétentions sociales etc mais est-ce qu'on ne lui prête pas le rap que j'écoute aujourd'hui dit des choses parfois très profondes sur le monde mais plus par la poésie que par vraiment une dissertation sociopolitique très pertinente non mais t'as raison ça me bat ça me bat très bien j'ai convaincu Bégaudot let's go j'ai convaincu Bégaudot j'ai vaincu Bégaudot en débat putain mais j'ai vaincu Bégaudot en débat sur le rap il a reconnu son infériorité intellectuelle il a reconnu ma supériorité qu'est-ce qu'on est bien là non mais c'est étonné quand on n'attend pas la même chose du rap que de la country vraiment bah c'est étonné non la réalité c'est qu'il y a un deux poids deux mesures tu vois on attend du rap beaucoup plus que les autres styles alors qu'en plus le rap a été beaucoup plus pertinent que les autres styles il y a une forme d'injustice profonde parce que le rap a fait de la musique méga politisée a fait des textes à ne plus savoir qu'en faire des lignes et des lignes et des lignes et des lignes c'est de la cocaïnomanie à ce stade des lignes de rap conscient sur la société le racisme social la police nan 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 au final qu'est-ce qui passe le mieux le message c'est fuck le 17 fuck le 17 morceau incroyable pas besoin d'une dissertation sur les violences policières j'écoute fuck le 17 et c'est ça le rap au fond donc le rap il a produit à la fois des hectolitres des kilomètres carrés de lignes de rap conscient et aussi des bengers absolus et en plus on vient d'ailleurs leur faire le procès de oui mais vous écrivez pas c'est bien c'est un délire quand même je trouve que ce procès bon Bégaudot a reconnu que j'avais raison donc je n'ai pas insisté voilà j'ai mis Bégaudot on peut le dire en PLS il était rampant à la fin là il n'avait pas d'autre possibilité que de s'avouer vaincu échec et mat le bégode échec et mat j'ai tué votre dieu le tchat moi ce qui m'intéressait de savoir sur ton point de vue sur le rap c'est sur la langue c'est une poésie d'aujourd'hui et il y a des types qui indépendamment de ce qu'ils disent dans la façon dont ils disent la langue qu'ils inventent et ils travaillent beaucoup sur les allitérations notamment principalement là dessus bon ça fait beaucoup c'est pas très fin des fois il y a beaucoup de moi ce que je reproche beaucoup dans des textes de types très connus je ne vais pas les citer parce que je ne les ai pas en tête mais c'est souvent des phrases construites comme ben voilà avec le mot comme comparaison avec comme tu es mal là comme blablabla tu penses à Fritz Corleone disons-le comme blablabla Fritz Corleone par exemple fait énormément ça écoute ça écoute lui c'est génial et tout et j'écoute ses textes tout de suite je ne peux plus il y a 30 fois le mot comme dans ses textes mais en même temps il a amené la comparaison en comme à un niveau de complexité presque et de bizarrerie parfois dans les comparaisons qu'il fait qui est en fait son style tu vois c'est son style s'articule de moins en moins mais il l'a fait sur deux ou trois albums il a quand même beaucoup fait ça c'est à dire qu'il fait une phrase et il dit je suis quelque chose comme ou tu es quelque chose comme et autre chose et en fait il fait un lien entre deux concepts il se sert du com pour articuler les deux et c'est souvent je suis d'accord que c'est plus malin l'analyse en mode c'est vraiment une analyse de revue littéraire de bandeurs c'est malin c'est un peu rigolo c'est assez facile la plupart du temps quand même je trouve ça dépend ça dépend vraiment ça dépend quand il dit je suis dans les piles comme le dioxyde de manganèse ça veut dire plusieurs choses en même temps c'est ça le truc je ne l'ai pas détaillé mais tu vois il y a de la créativité dans le son dans le son sur la forme sur la forme même là dessus tu n'as jamais trouvé quelque chose qui t'interpellait ? honnêtement pour moi là on ne parle que du rap français parce que c'est là que je peux apprécier le texte évidemment sur la forme et sur la musicalité sur la musicalité il faut écouter du rap américain sans rien comprendre aux paroles et quand même kiffer c'est possible je ne peux pas avoir au sein de la littérature dénoncé comme éminemment scolaire le systématisme de la rime et des trucs comme les allitérations qui pardon je trouve ça hyper scolaire les allitérations c'est une espèce de conception très scolaire je ne sais pas trop les allitérations mais non parce que non moi je ne suis pas d'accord avec ça les allitérations dans le rap ça permet de complimenter la rythmique en fait les allitérations sont extrêmement importantes parce que c'est une musique qui est très très rythmique ce n'est pas tant sur la hauteur en fait des notes que sur après évidemment que la hauteur compte mais il y a beaucoup le flow c'est basé sur la rythmique donc les allitérations peut-être plus après il y a des gens qui adorent faire uniquement des assonances donc c'est avec des voyelles les allitérations c'est avec des consonnes que dire des assonances moi je ne suis pas fan des assonances par contre les allitérations dans le rap pour moi c'est fondamental en fait c'est ultra important et tu peux faire un bon texte blindé d'allitérations qui ne veut rien dire en rap en fait c'est ça qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un style c'est pas les allitérations et le saluer chez ces rappeurs sous prétexte que non mais eux on leur pardonne parce que ceci cela encore une fois c'est la condescension non mais je ne leur pardonne pas c'est stylé en fait donc non non moi ça me rend le truc inaudible en fait et notamment les rimes ce que je veux dire le systématisme de la rime et tout voit que des fois du coup pour faire la rime on construit des rapprochements où on convoque un mot qui n'a rien à foutre là qui n'est pas le bon mot qui n'est pas le mot juste qui n'est pas très beau non plus mais simplement ça rime c'est un mode d'écriture de toute façon moi j'aime bien une certaine épure c'est ce que je disais tout à l'heure moi je me trouvais trop bavard comme parolier mais je suis infiniment plus concis que les rappeurs c'est de moins en moins vrai quand même c'est de moins en moins vrai par rapport aux évolutions plus récentes du rap de ces dix dernières années ils sont allés vers des formats plus pop et donc il y a aussi beaucoup de rappeurs comme Playboy Carty par exemple qui est un rappeur très connu actuellement qui utilise même comme un instrument avec l'autotune qui va faire du coup et donc ça se dépouille vachement de ce côté le texte à rallonge etc et aujourd'hui il y a beaucoup de rappeurs pour leur reproche c'est le mumble rap de pas articuler correctement et du coup peu importe ce qu'ils disent en fait t'as Alpha One qui finalement ne fait pas des textes à rallonge oui mais lui c'est très concis c'est très écrit c'est très j'aimerais bien ton avis sur que tu écoutes un album d'Alpha One UMLR par exemple on va le mettre dans la voiture je chronique mais qui conseille Abbé Godot d'EQT Humla non UMLR d'Alpha One hein qui 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 je vous pose la question Calivision c'est tout c'est la seule personne au monde voilà merci quand je parlais d'allitération je ne disais pas regarde ils arrivent à faire des allitérations etc non je sais bien que c'est pas ce que tu dis mais moi ça me fait ça me fait mal aux oreilles vraiment quand je parle de la langue c'est pas tant sur la qualité de l'écriture c'est sur le je parlais du son réellement tu vois tu parlais de celui qui fait qui va jusqu'à faire juste des bruits quasiment mais on peut juste ne pas aimer sans forcément donner des arguments rationnels ouais c'est clair hein Félix c'est parfois il faut juste accepter moi par exemple le jazz tu vois j'ai pas de critique à faire sur le jazz parce que j'en écoute jamais ça me parle pas c'est pas du tout mon univers tu vois moi mon jazz c'est Jedila et Flying Lotus en fait c'est Kendrick Lamar mon jazz si j'ai envie d'écouter du jazz je vais aller vers ça spontanément donc voilà mais j'ai pas d'avis sur le jazz je vais pas vous dire oui le jazz moi ça me plaît pas parce que c'est de la musique trop répétitive ou je sais pas quoi juste ça me parle pas quoi donc j'ai pas d'avis sur le jazz vous voyez ce que je veux dire alors je vais revenir sur un basique par contre j'adore les morceaux de hip hop qui samplent du jazz voilà je suis vraiment baisé par le hip hop je suis matrixé pour moi une prod de Jedila écrasera toujours n'importe quel morceau de jazz que vous pouvez me faire écouter c'est triste mais au fond pour moi le sampling est supérieur au matériau de base j'ai découvert Booba tu vois j'ai découvert Booba et j'ai fait abstraction totale de ce qu'il racontait et par contre j'ai dit putain le mec c'est un son flow pour moi c'était nouveau le flow le son la façon de jouer avec la langue les mots pour créer des sons de musique à travers sa langue à travers ce qu'il racontait ça dure longtemps une discussion sur le rap je ne sais pas que ça dure aussi longtemps que j'avais jamais entendu avant moi Booba je perçois exactement ça chez lui depuis le début je perçois simplement il se trouve que le son qu'il produit le son matériel qu'il produit met totalement insupportable donc j'aime beaucoup le geste conceptuel conceptuellement j'apprécie beaucoup c'est pas mal le mec invente une espèce de truc presque une matérialité de la voix indépendamment de ce qu'elle dit parce que ce qu'elle dit par ailleurs ne m'intéresse pas beaucoup Booba poète tout ça voyons cas par cas il faudrait y aller vraiment moi je crois pas il a été cité dans une revue littéraire ou je sais pas quoi oui mais c'est content mais la bourgeoisie adore Booba je veux dire voyons je veux dire je me souviens d'une émission il est libéral pour le coup je me souviens de Laura Adler ce pamant assez ce soir tu vois ils avaient fait une émission spéciale Booba parce que Karim Rissouli est fan de Booba ou Léa Salamé face à VLD il y a quelques jours voilà et alors à chaque fois vraiment mais c'était vous êtes les nouveaux poètes c'est vous c'est tellement la condescendance tout ça ça pue tellement le mépris disons paradoxal qu'il faut ça mérite pas ça c'est pas vrai je veux dire il y a même des il y a même des punchlines qui sont qui sont maladroites bêtes stupides par exemple il y a un goût du jeu de mots moi je déteste les jeux de mots en général je vois pas pourquoi je les aimerais dans le rap tu vois j'ai pas d'un seul coup même être en position en fait j'adore les jeux de mots non je n'aime pas les jeux de mots je pense que le calembour est effectivement la fiante de l'esprit qui vole comme disait je sais plus qui et donc les jeux de mots non arrêtez il ne faut pas en faire je suis assez d'accord je banne les gens quand ils font trop de jeux de mots dans le chat attention je les banne oui banne def ils ne peuvent plus revenir là ils sont en train de faire des jeux de mots en plus je ne vois pas le chat je suis sûr qu'ils sont en train de faire des jeux de mots ouais voilà par esprit de contradiction évidemment comme d'habitude c'est youtube allô il faut que je m'étende parce que je suis pas là pour les bannes donc c'est ça il faut que je m'étende bien en tout cas je suis beau joueur parce que je discute avec rap de vous avec vous de rap pardon franchement j'ai ras une vision très superficielle du rap il faut le redire je dis que les intuitions que j'ai et quelques sensations que j'ai en écoutant on mettra le wutang demain dans la voiture on a piégé en tant que fan de musique depuis les années 80 forcément tu as évolué avec le rap qui a beaucoup changé entre celui des années 80 90 2000 jusqu'à aujourd'hui toute ta vie t'as entendu de rap donc t'as forcément un avis même lointain voilà c'est ça c'est ça que je donne mais il vaut pas grand chose au bout du compte parce que je me révulse tellement des gens qui ont toujours un avis sur le punk rock alors qu'en fait ils en ont écouté trois notes par-ci deux notes par-là Sex Pistols oui par exemple bon bah je veux dire si vous voulez vraiment en parler prenez le temps d'écouter quoi donc moi je suis en train de faire sur le rap ce que je déteste qu'on fasse sur le même bravo le punk comme le rap c'est extrêmement vaste c'est voilà il y a des sous-genres des histoires même même c'est politique la différence entre la scène hardcore et la scène métal par exemple il y a pas mal d'analyses sociologiques qui seraient assez pertinentes à mon avis sur même les groupes qui ont évolué je sais pas si t'as un avis là-dessus mais tu vois j'ai même un avis physique sur la question je pense que c'est pas les mêmes physiques qui écoutent du métal et du punk c'est possible il a dit le physique ça se voit tout de suite il a dit les métalleux ont le physique de leurs idées il a dit ah bravo la tech de droite hausse quoi et pourtant il y a vraiment une différence ça on l'a vu quand on a regardé le documentaire sur le Hellfest les gens qui écoutent pas de métal déjà la plupart sont parties et l'autre moitié était en mode c'est tout le temps pareil métal et bébé musique de bourrin il y avait ceux qui connaissaient et ceux qui étaient en mode musique de bourrin et métal et moi j'étais là non ça c'est du punk hardcore les enfants et vous étiez là en mode c'est la même chose ils comprennent rien c'est réel c'est pas la même chose quoi c'est deux scènes qui ont grandi en parallèle qui ont évolué en parallèle donc je sais pas toi comment t'as perçu ça vu qu'en plus tu l'as vécu pour le coup ah mais moi j'ai même j'ai été très très bien j'ai eu une très belle fenêtre d'observation parce que dans les années 90 il se trouve que ça a basculé toute une classe moyenne blanche qui écoutait plutôt du punk rock s'est mise à écouter du métal donc moi j'ai vu le truc muté c'était pas de chance pour moi et même je voyais dans les concerts des fois tu pouvais avoir une scène qui jadis aurait pu être purement punk rock où il y avait du coup deux groupes de métal quoi qui venaient et ça faisait des soirées où il y avait quatre groupes dont deux de métal donc tu pouvais comparer quoi et c'était pas les mêmes corps c'était pas les mêmes ambiances alors moi me frappait beaucoup physique de leurs idées il l'a dit l'immense grandiloquence de cette musique totalement insupportable l'immense bêtise de son iconographie je veux dire la bêtise à mon avis fascisante de son esthétique médiévalo bidule dans certains cas c'est clairement le cas voilà donc là l'humour était clairement du côté du punk rock et ça se voyait d'un groupe à l'autre le punk rock était plutôt rigolo plutôt fin plutôt rapide et svelte et arrivaient les lourds les lourds arrivaient c'était le métal c'est pas les mêmes postures de corps ça fait ça le métal la grosse différence c'est les blagues des chanteurs aussi entre les morceaux c'est à dire que les groupes de punk font tous des blagues et se foutent de la gueule du public etc ou disent des choses un peu pour provoquer tandis que les groupes de métal si on dit pas un mot soit c'était bon ouais si ce n'est honor à Satan échange de bons procédés moi je suis ok après demain qu'on fera l'île rose Bastia que tu me fasses découvrir un peu de punk dans la bagnole super les Ramones oui pourquoi pas à écouter Ramones à écouter NoFX à écouter Grinday vous allez faire une éducation musicale mais est-ce que tu auras les albums à disposition non ? bah tu sais maintenant la modernité fait que sur internet les Godot qui ne connait même pas Spotify et Youtube mais est-ce que tu as les albums sur toi est-ce que tu as le vinyle avec toi pour que nous l'écoutions sur ton phonogramme avant de prendre nos chevaux pour aller à la ville les Godot quoi merde y compris dans la voiture alors que c'est une Clio de 1999 d'accord ok bon bah très bien on va faire ça vas-y on va arrêter là on va faire ça on va faire ça Sous-titrage ST' 501